Salut tout le monde, premier live sans délai sur une review, genre je suis un peu stressé, je vous cache pas. On va être parti, donc on va revoir du coup le Sunday Million où j'avais fait deuxième et écrit là le 9 janvier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, du coup je vous présente Tom et Anthony, qui sont Tom qui est au milieu et Anthony qui est en bas. Anthony qui bug, oh la la, le live qui commence bien. Première fois sur la chaîne du coup je crois pour moi. Ouais, première fois, vous êtes tous beaux, on essaye. Bon c'est une première pour moi, du coup une review on a eu, donc on va faire donner notre mieux. Donc là je suis un peu déçu en vrai pour cette TF, parce que d'habitude tous les Sunday Million il y a toutes les TF Cards Up sur YouTube. Et celle-là c'est l'une des seules TF qui n'a pas été enregistrée, donc un peu déçu. On est content d'avoir fait deuxième quand même, on va pouvoir apparaître l'ATF. Du coup c'est le replay Round 2 Note, les mains que tu as sur les joueurs j'imagine que c'est, parce que ça a l'air un peu tight mais du coup c'est potentiellement sur un 8 max ouais. Donc j'ai eu la chance d'arriver en TF du coup, j'ai vraiment chaté parce qu'en demi-finale j'avais juste un reg qui a été méga short et qui a bust du coup avant l'ATF. Et j'avais que des mecs Skerdami, 15, Brasile et tout, ils avaient tous peur, et à l'autre table il y avait genre tous les joueurs réguliers, il y avait tous les reg, donc j'ai vraiment chaté ma table en demi, ça fait que j'ai juste, je passais de short stack en demi à genre stack, à deuxième en stack en TF, parce que j'ai vraiment chaté ma table en demi, c'était un truc de fou. C'est 100$ le Sunday Million c'est ça ? Ouais, 109$, et c'était en mystery, donc il y avait un peu moins que d'habitude. Ah c'est un mystery ? C'était la première fois qu'ils mettaient le Sunday Million en mystery, et j'ai plutôt aimé leur répartition quoi. En gros la prime minimum c'était 134$, donc c'était plus que le buy-in, et il y avait une prime à 50, et après c'était 25, mais du coup c'était très très bien réparti tu vois. Donc c'était plutôt des primes, on va dire des primes qui étaient bien réparties quoi. C'est laquelle la plus grosse que t'as chopé dessus sur celui-ci du coup ? En tout j'ai pris 2002 de bounty je crois, j'ai pris 2 primes à 400, et 9 primes à 134 et à 140. Ok. Donc j'ai pris 2 primes à 400, 9 primes à 134 et à 140, donc pour 12 primes on voit c'est... C'est en dessous de le V mais c'est pas mal quoi. Ça aurait pu être pire. C'est un petit peu en dessous de la moyenne je pense ouais. Mais après ils ont refait des mystery, PokerStars, et du coup ils ont rechangé la partition, c'est devenu beaucoup plus gamble. Ça se rapproche plus de GG maintenant. Ils ont mis des vraies premières primes et le mini bounty maintenant c'est la moitié du bain. Donc ils ont fait... Je lui ai un peu plus gamble quoi maintenant. Ok. Donc je vais vous faire participer le chat. Donc on arrive dans TF ici du S&M, on a chaté à demi etc. etc. C'est quoi la première chose qu'on regarde quand on arrive en TF ? Dites-moi dans le chat. Qu'est-ce que vous regardez quand vous arrivez en TF ? Le leader. Bravo R2087. Donc la première chose qu'on regarde quand on arrive en tableau final, c'est qui est le chip leader. Donc on en voit que le chip leader c'est easy for me. Et du coup, bon après ça rejoint un peu ce que vous avez dit les autres. Du coup deuxième chose qu'on regarde, une fois qu'on a le chip leader c'est quoi ? Les paliers c'est toujours un petit peu la même chose. C'est souvent les mêmes proportions quoi. Les payouts. Le plus petit stack. C'est genre de bon sens R2087. C'est presque ça on va dire. Devout non boost spot. Ça c'est ce que tu vois après. Mais le premier truc que tu regardes, tu regardes le chip leader et tu regardes le stack. Ouais c'est pas mal Lainon. Pas mal pas mal. Ouais globalement c'est ça. C'est notre position par rapport à tous les stack size. Ouais. Et puis globalement en fait, vous regardez quel est le chip leader, vous regardez ensuite le deuxième et le troisième stack et tout. Et vous regardez le multiple que le chip leader va mettre sur les autres. Donc là vous voyez que le chip leader il est premier. C'est moi le deuxième, j'ai 43 blindes et il a deux fois mon stack. Et quand il y a plus que 1,7 fois notre stack, ça veut dire qu'il peut nous massacrer. Qu'il peut vraiment genre jouer tous les coups parce que j'arrive à avoir un RP qui va être relativement négligeable par rapport à nous. Donc il va pouvoir massacrer tout le monde quoi. Après en effet on regarde la position des mecs par rapport au chip leader etc. Comme vous avez dit dès le départ. Ouais. Important de regarder aussi à quel point les shorts sont short je pense. Parce que si les shorts sont très short, ça va augmenter encore plus notre pression ICM sur le chip leader etc. Par contre il y a un truc très important aussi, c'est toujours une question de multiple. C'est à dire qu'une fois que le chip leader est out du coup, vous voyez moi j'ai 43 blindes et on voit que je mets genre 2x multiple à 3 pieds par exemple. Et après quand du chip leader est hors du coup en fait c'est nous qui pouvons mettre énormément de pression parce qu'on a un gros multiple sur les autres etc. La pire position de la table c'est celle de Thiago. Miyazaki c'est pas ouf aussi du coup. Tous les mecs qui sont à la droite du chip leader globalement avec un stack moyen, c'est eux qui vont avoir le plus de mal à manœuvrer. La pire position c'est eux, Thiago et Miyazaki. La gueule du bouton de Thiago. On dirait qu'il n'y avait plus de prime aussi. La prime moyenne c'était 140, c'était un mystery. La prime moyenne c'était 140 du coup. Complètement négligeable du coup dans les syncing je pense pour la suite de la review. Il y avait 90 000 à gagner. J'ai quand même mis dans HRC pour les sims. Attends il faut que j'ouvre une sim. J'ai quand même mis bounty moyen 140 pour la forme mais en soi on s'en fiche un peu. Ouais ça n'a quasiment rien changé au run je pense. Ok donc on va juste parler des joueurs rapidement. Donc chip leader c'était un mec de mémoire habillé 60 sur l'année. Il était bien gagnant donc c'était un raid on va dire de mid-stacks. Sao Jorge. Donc là c'est l'animateur du début de TF. C'était un malade mental brésilien. J'avais la demi d'ouverte à côté. Il en foutait partout en demi. Il était habillé 200 sur l'année. Donc c'est un malade mental. Et il faisait n'importe quoi. Il jouait tous les coups. Il en foutait partout. Ensuite on avait il me semble E3. Genre EQN AC3 play. Et lui c'était genre des abéis. De mémoire c'était des abéis entre 30 et 50. Ce qui avait l'air correct. Ils avaient des groupes gagnantes un peu comme chip leader. Ensuite les 3 mecs à ma gauche que j'avais. J'ai eu la chance d'avoir en demi. C'était 3 brésiliens. Qui étaient abéis entre 11 et 15. Qui étaient méga scard. Et voilà quoi. On a pu les massacrer. Genre c'était un truc de malade. Ton état mental quand tu entres en TF. En fait l'état mental limite quand tu arrives en TF. Tu es presque un peu libéré. Parce que c'est souvent avant l'ATF en demi. Que genre tu as le plus de stress. Parce que ton but c'est d'arriver en TF. Et une fois que tu es en TF. Tu te dis je vais beaucoup plus tight. Parce que tu es censé jouer tight en TF. Du coup tu te détends un peu quoi. Salut Valosh. Ok. Présentation de l'ATF. Parce qu'on a oublié deux choses. On a parlé du chip leader. De la position que les autres avaient sur lui. On a parlé des profils. Donc j'en rappelle. Donc chip leader abéis genre 60. Une belle courbe. E3 genre abéis genre 40-50. Avec des belles courbes aussi. Ça où genre énorme abéis qui en foutait partout. Et E3 qui était très très lourd abéis. C'est surtout Ghost les 15. C'est pas impossible vu les certaines aches qu'on a vues. Vu les certaines aches qu'on a vues. Mais n'hésitez pas à Ghost en demi. T'inquiète pas. Vu qu'ils avaient peur. Ok. Donc on va commencer. Du coup on regarde que les mains intéressantes de ton côté. On ne s'arrête pas trop sur les coups qui ont été joués par les autres joueurs. Si si. Les gros coups on va les regarder quand on est des bustos et tout. Ok. Ok donc c'était 3 soute. Mon sous ICM contre chip leader. Qu'a deux fois notre stack. On est censé fall. Du coup il peut open je pense 40% à peu près. Là il est loja qui peut open une range un peu plus que cut off. Je dirais. Et je vais raccrocher vous bien. Open du chip leader comme il est censé faire. D'ailleurs il est overrule il a très bien joué à TF. Le chip leader. Donc il open. On va dire loja que tu sens donc MP. 3 bet du malade mental. Qui 3 bet du chip leader du coup. Et go de lui. Donc à votre avis c'est censé être quoi les ranges ici ? Bah ça au genre j'ai censé jouer hyper tight en 3 bet. Comme il a 30 blindes peut-être qu'il a le droit de flat un tout petit peu. Mais pas tant de flat que ça. C'est principalement du 3 bet je pense. Très tight. Et bah faire Santos derrière il est note C. Ah ça se fule ça. Et du coup c'est quoi pour toi une note C. Bah ça dépend s'il a une bonne lecture. Je profite de ça au Georges. Mais j'aurais dit. Valet Valet As-3. Ouais mais j'aurais dit Paris Ingen. Et par contre je suis un peu surpris de la chrc. Après on te dit tu fous le bug. S'il est un petit peu plus loose que la théorie ça au Georges. Il y a moyen qu'on rajoute peut-être. Peut-être du ouais je sais pas. Peut-être du 10-10 un truc comme ça. Ok bon je vais juste vous montrer la sima chrc pour info quoi. Après il est quand même bien dernier c'est vrai. Ouais. Ouais je vais vous d'abord montrer du chrc et après je vais vous montrer la sima chrc. Et l'avant dernier à combien ? L'avant dernier à 22 ? Ouais 22. Ok. Et du coup le showdown bizarre quoi. As-8 off. Il se trouve être contre Chip Leader. Et As-Dame. Donc pour moi les deux c'était des spew quoi. Et du coup j'ai run ça pour vérifier. Donc on a Chip Leader qui open MP1. Il est censé open du coup 34%. Donc j'aurais pensé un peu plus loose en ringgame vu le chip lead qu'il y avait sur tout le monde. Attends pourquoi ça n'affiche pas à côté ? Ah 8 off c'est un malade. Donc ça c'est ce qui est censé open du Chip Leader. Et je pense que ce qu'on a vu de lui c'est à peu près ce qu'il est re-open. Bon j'ai pas exactement mis le bon service 3-bet. Mais on joue pas en flat à la place. Ouais As-JS un tout petit peu. C'est cut-off. Qu'ils sont mauvaises qu'As-Nook. On joue en flat. Et on size quasiment pas. On size juste deux As. Un peu As-Valet off. As-Dame et tout. Et sinon on jambe beaucoup de trucs quoi. J'ai pas mid-size mid-stack mais je pense que ça n'aurait pas changé grand chose. On n'aime pas trop 3-bet size contre un Chip Leader parce que ça ouvre la porte de se prendre un 4-bet et donc de reprendre la pression ICM sur nos épaules. Donc on préfère attaquer une range d'open wide avec des tapis. C'est sûr que si j'ai la partie PP ici je pense que j'aurai pure fold en début de TF genre tout ça quoi. Même et Twitch en pure tilt quoi. J'aime caca what the fuck. Après on est en début de TF et tout puis je vais vous montrer des payouts pour des mecs qui ont envie de rêver. En fait c'est des payouts 89 000, 57 000. Et du coup à ma grande surprise une fois que cut-off 3-bet, le bouton qui est censé go As-Dame. Je suis sûr que ça fait gagner 900$. Je pense pas que ça faisait gagner autant. Contre range relativement tight de 3-bet. Ouais parce qu'au final il est quand même, il a 3 fois moins que l'avant dernier en stack quoi. Donc si tu regardes les risques premium, il ne doit pas être si élevé que ça je pense. C'est un mystery comme site. C'est un mystery moyen c'était 140. Clic sur la main et ensuite... Ouais ici et ensuite end là-haut. Ça peut être intéressant d'ailleurs de regarder les risques premium. Donc là c'était bouton c'est ça ? Il est à 5% de risque premium contre tous les autres joueurs à peu près. C'est pas énorme. Et donc du coup le 3-bet, en tout cas à l'équilibre de notre ami avec As-Dame, ça fait moins que ce que je pensais. Ça fait que perdre 90$. J'aurais pensé que ça perdait beaucoup plus, il y a qu'il des payouts. Mais bon stratégiquement c'est bizarre quoi d'avoir ça en 3-bet. C'est contre une stratégie de 4-bet lock de l'open raiser etc. Si l'open raiser s'adapte en 4-bet en plus parce qu'il sait que c'est un des gènes, ça va faire perdre beaucoup plus de 3-bet à suite. Ouais. Et Jupiter, on n'avait pas encore d'info mais il n'a pas été si dégêne que ça. Et à mon avis à chaque fois il est bien du open à peu près, genre ce qui était pris en fréquence. Bon on va avancer, ouais tu m'envites. Ok, il met 8-1. Ça commence bien en tout cas. Donc on a des grids sur SouthGeorge. Il 3-bet tous les coups, regardez-le, il est agressif. J'aime bien les gens agressifs en vrai. Ok les gens, on arrive BVB contre SouthGeorge. Il nous open 4 points de l'ex. Comme on est juste à sa gauche, ça pourrait être intéressant de caler quelques 4-bet light du coup potentiellement. Ouais, je te cache pas que j'aurais jamais eu les couilles in-game. J'aurais jamais osé prendre genre des assez de suite et tout. Surtout que sans la suite il allait au showdown donc je sais pas. On peut s'attendre à ce qu'il se calme un petit peu peut-être, j'en sais rien. Vous pouvez redéfinir le risque premium. Vas-y Tom, je pense que tu vas mieux le faire que moi. Alors le risque premium c'est un pourcentage d'équité supplémentaire dont on a besoin pour faire l'école. Parce qu'en ICM, on joue pas pour gagner des blindes, on joue pour gagner de l'argent. Et du coup en général dans les spots ICM, on a plus à perdre qu'à gagner. Et donc il nous faut une cote supérieure pour pouvoir partir à tapis. Il nous faut un petit peu plus d'équité nécessaire pour pouvoir partir à tapis. Et donc par exemple quand on dit qu'on a 5% de risque premium, ça veut dire que dans un scénario où il nous faudrait 50% d'équité pour aller à tapis, dans ce scénario-là, il nous en faudra 55% à cause de la pression ICM. Sachant que c'est aussi valable pour le jeu post-flop. Donc les gens, on est à 7 suites, on se fait open par la manie mentale, qu'est-ce qu'on fait ? On est 40 deep, on est genre deuxième ex-echo du tournoi. On flat, on 3-bet size, on jam, on fold parce qu'on est un M-Soja. All-in, dicopsit. Qui d'autre dit all-in ? Ouais, contre lui ça me dérange pas. Il a fait un gros open au plus, donc c'est sexy de prendre 4 points de blinde directement. Je pense que le standard, ça reste trade-call, mais le tapis ne dérange pas contre lui. Ok, moi je ne me laisse pas faire, je jam, et en plus je me disais qu'Ingame était censé fold As-Dam. Il est censé fold As-Dam, je pense perdre 8 ou ce genre de main. Mais vu le nombre de trash qu'il a, j'ai décidé de jam, donc j'ai run ce truc. Je vais en sortir. Il est dans le cas qu'il ne nous dit que ce n'est pas un suicide ICM. S'il sait jouer, il est censé call hyper tight, 40 blindes contre 40 blindes, alors qu'il y a plein de stacks à 20. Donc s'il open un peu trop loose, toutes ses trashs et tout, au final ça va être intéressant quand même de jam. Ça va être le rapport entre ses opens et ses folds, tout simplement. Attendez, je vais juste vous montrer l'équilibre d'abord. Donc là c'est l'équilibre, là on a du coup c'est une sim avec genre comment c'est censé jouer à l'équilibre. Et on voit qu'il est censé jouer très très peu en rail, il est censé raise que 12%. Et principalement en jeu en call, il peut se mettre à limp des 9 et 2 off, parce qu'on est tous les deux stack moyen, donc ça met quand même une énorme pression. Moi je ne suis pas censé non plus ISO des tonnes une fois qu'il limp, je ne suis que censé ISO 27% une fois qu'il limp. C'est genre 15% de points en moins que le chip EV. C'est pour ça qu'il peut se mettre à limp des 9 et 2 off et tout à l'équilibre. Et du coup j'ai changé sa range vu que je pense qu'il va raise beaucoup plus loose que ça de monsieur. Donc je l'ai fait raise ça à peu près. Surtout le sizing 4.2, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus bluffy. Il met plus cher pour faire fold plus, c'est un brésilien. Bizarrement quand ils ont ASAS, ils open 3 BB. C'est possible. Donc j'ai juste changé pour la forme, c'est pas forcément sa strat. Et à noter que j'ai fait open pure paire d'AS, paire de ROA et tout. 4.2x aussi. Et du coup contre sa strat là, quand on rerun, je suis censé jouer comme ça du coup. Puis je suis censé jam 11% et du coup size 10%. T'as l'off la range de call aussi ? T'as l'off la range de call aussi ? Non, j'ai pas l'off la range de call. Et quand on jam, il est censé call ça. Ouais parce que là le call AS9 suit 40 blindes, je pense pas qu'il le trouve. AS10 off pareil. Il a une grosse pression ICM ici, donc ça m'étonnerait qu'il call autant au final. Après le BVP, les gens c'est hyper sensible. Dès qu'on change un truc, si je retire AS9 suit, paire de 7, paire de 8, paire de 9. C'est sûr qu'on va se mettre à jam au moins 5 points en plus. Ou beaucoup plus. Ouais, je pense qu'il va falloir plus que ça. D'ailleurs si vous commencez à rerun sur HRC, pour faire des expériences, le BVP c'est ce qui va reruner le plus rapidement. Donc vous pouvez commencer par ça en réalité, quand vous vous nockez dans le... Merci. Il y a Roof qui demande qui sont les grinders qui t'accompagnent. Moi c'est Tom et Antho. Donc on est en partenariat avec Showtech pour le lancement du site PrimaBlog sur les clubs. Et on fait un petit stream de review ensemble pour le lancement du coup. Bonsoir Fury. Après même s'il ne bloque pas le call, il est bien avec d'open. Tipier qui nous demande le size d'iso open et standard, je ne pense pas justement. Je pense qu'il y a peut-être un petit read sur le sizing d'open 4.2 ici. Il fait peut-être moins cher avec des mains meilleures. Et je dirais que le standard à 40 deep c'est plutôt du 3.5. Après il faut faire attention parce que souvent on se raconte des histoires comme ça. Si ça se trouve on se dit qu'il va jouer différemment alors qu'il joue juste toute sa range comme ça. C'est ce qui est vraiment très dangereux à ce jeu. C'est genre d'avoir des reads précis. Si vous avez raison en fait vous défoncez mec mais si vous avez tort c'est catastrophique quoi. Ça me fait beaucoup penser au jeu live et tout. Ouais dans tous les cas c'est un spot où il n'a pas envie de faire trop grossir les pots contre un stack équivalent au sien. Avec tous les petits stacks à côté. Donc c'est pour ça qu'il est censé jouer beaucoup en limp au final. Je bouge quoi en dehors des ASX suite ? Je pense qu'in game j'aurais 3-bet de jam. On voit que maintenant c'était pas un jam. C'était un pur call malgré le lock. Alors jam ça fait un peu moins de 600$ et call ça fait presque 700$. Mais in game j'aurais pas pris. J'aurais pas jam Roi-2 suit, j'aurais pas jam Dame-2. Pour contre j'aurais jam tous ces AS suités. J'aurais peut-être jam quelques AS off et tout. Et je pense que je me serais chauffé à jam quelques Dame-9 suit et tout. J'aurais pas eu tout jam ce que jam HRC quoi. Donc ouais c'est la réponse à ta question. C'est ça que HRC fait quand tu fais open. Ce que j'ai fait open. Et ça jam des suits bizarres genre Dame-2 suit, Valet-5 suit un peu. Badger est amie l'ATF card zap t'as vu ? What ? Ah ouais. Ah il est là, what the fuck il y était pas ? Oh bah trop trop bien du coup. Il avait quoi du coup dans le spot là ? Il n'a plus besoin d'HRC du coup. Incroyable. Attendez j'espère que... Il va pas y avoir de bêtises sur Youtube. Oh merci Badger. Mais en fait il y était pas avant et je vais voir le chat à côté du coup. Assez intéressant Buffo il demande est-ce qu'il faut vraiment faire ce que le solver dit. Alors une fois qu'on est assez serein sur la range qu'on alloque, on peut suivre à peu près le solver. Après c'est dangereux d'utiliser un solver contre un mec qui joue pas forcément comme le solver. Bah c'est dangereux d'utiliser le solver du coup. Il faut pas mieux la cadrer pour encore la grandir ? Une fois qu'on alloque correctement, on peut potentiellement jouer comme le solver. La green tag il dit et 3-bet size parce que la pop ne 4-bet pas assez. Alors pourquoi pas mais lui je pense que c'est pas vraiment la pop. T'inquiète pas. C'est AB200 Brasile, bonne chance. Contre lui, ça m'a pas l'air d'être le meilleur play. Enfin de beaucoup 3-bet size, ça m'a pas l'air d'être fou. Nico bonjour au meilleur de moto. Il avait des MDs of, ok. Mais des MDs of, Jamfold. Ok bah on va y dans cette trance-re-là. C'était un mystery, exceptionnellement il était un mystery. Mais les cas où valent vraiment pas grand chose. Donc c'est négligeable pour les réflexions ICM je pense. Ok donc là on a une main intéressante. Donc il y a le malade mental qui est OpenRaw 8 off. Qui je pense doit être peut-être open 10% du temps. Un truc comme ça on verra sur HRC. Du coup on a As-Valet au bouton. Qu'est-ce qu'on fait les gens ? Attendez faut que faut. Est-ce que quelqu'un peut faire un sondage ? Je vais faire un sondage, je sais pas si je peux. C'est le premier stream de ma vie sans délai review. Robet 5.8, flat, hall. Ouais je pense que je partirai plus sur un flat personnellement contre un stack à peu près équivalent. Et avec une bonne main au bouton. Je partirai plus sur un flat. Mais le 3-bet doit être à peu près au même EV je pense. Après contre lui c'est peut-être dangereux. On va peut-être se prendre un 4-bet et tout. Donc pourquoi pas juste flat. Flat perso, flat perso. Ok donc ça j'ai run. On va regarder. Load end. Donc lui au cutoff. Vu la config. Donc il est couvert par nous et il couvre les blindes. Malheureusement j'ai mis 2.3 dans la sim. Mais bon peu importe. Il peut open 32% normalement. Et c'est RO9 off le bottom. Bon après là on voit qu'il y avait RO8 off. Donc en fait le fait qu'il y ait RO8 off. On s'en fiche un peu. Mais il faut savoir à quel point il aurait open by skiller ou RO6 off par exemple. On sait pas. Ça c'est ce qui est censé open. Dans cette config à l'équilibre. Et du coup une fois qu'il est open. Nous on est censé jouer notre range comme ça. Donc ASV off c'est un pur flat. Flat ça fait 194$. 3-bet ça fait 175$. Et jam ça fait perdre 204$. Le monsieur qui voulait jam. Jam sur le profil. Bah t'aurais perdu 204$ à l'équilibre. Après peut-être que ça fait de l'argent s'il open 40% en lieu d'open 32%. Ouais et il va peut-être 4-bet un petit peu plus que la théorie. S'il est agressif aussi. Donc encore plus une raison de flat ASV off je pense. Parce que ça se débrouille pas bien contre 4-bet. Après là du coup ce qui est un peu chiant c'est qu'on voit sa main. Donc là in-game on imagine on ne connaît pas sa main. Donc on a flat. Il est bien en fold ok. Il voulait sa main maintenant il n'avait plus. Ouais c'est bien pour le préflop pour 1-2. Mais après pour le post-flop c'est un peu chiant. T'as foldé dans top-r c'est ça. Si K-bet plus on pourrait faire plutôt 3-bet AS-10 ASV et flat ASQ qui a 3-bet TO. Ouais parce que AS-DAM tu dois 3-bet de fold en tilt quoi. Mais je pense que contre 8 j'aurais eu flat AS-10 ASF. Et 3-bet AS9 un peu AS8 off. AS-CRO aussi j'aurais... AS-CRO je ne sais pas si j'aurais eu tout le temps 3-bet quoi. Call une fois non. Qui call qui fold déjà. De toute façon je crois que je vous ai spoil un peu la main quoi. Ouais contre lui la classe de trèfle compliqué de fold je pense quand même. Ouais je pense qu'on est envisageable. Tu poses la question t'as le 7 ou t'as pas le 7 ? Reversus range pola et tout ça me paraît bizarre mais... Surtout que t'es IP et genre tu vas faire fold des mains qu'il va avoir une partie des mains qui devrait être contre nous hein. Quand il a validi soft ou des trucs comme ça. Ouais genre validi soft bravo hein t'as fait fold de 15% bravo. A plaisir moi j'ai pas fan du tout de son size sur ce board OOP comme ça. Ouais je trouve ça assez standard perso. Ouais je trouve ça bien aussi. Ce qui est sûr c'est qu'il est pas censé c'est bet beaucoup mais en tout cas quand il c'est bet je pense que c'est plutôt un gros size. Ouais. Call et on a vis turn. J'ai pas beaucoup de mains off dans ta range genre ouais. Ouais alors que lui il est... Après on a aussi genre on a pas beaucoup de mains off mais on a la moitié des combos suités qui sont des snapshots quoi. Genre tous les dames vallées de cœur et tout comme ça mais après il bloque avec le roi de cœur donc c'est pas ouf. C'est pour ça que son size sur board rainbow je suis ok mais sur board flush draw quand t'as fait genre déjà faire du small ça va target une partie de tes snapshots quoi tu vois. Alors que si t'as beaucoup de mains off genre si tu flotte beaucoup roi 10 off, roi vallée off, dame vallée off. Mais là il faut attaquer avec un gros size parce que t'as beaucoup de 2 over avec un trèfle et là du coup son size est good quoi. Mais du coup hein je préfère le petit size. Moi je préfère son size mais son combo je l'aurais jamais pris quoi. Avec cœur et tout qui bloque mes folds. Alors là j'ai roi dame de cœur bah je fold quoi donc bien d'avoir le roi de cœur bravo hein monsieur. Turn ass du coup on est content on a fait ass on est fort. Surtout qu'en plus je suis pas sûr qu'il size beaucoup d'ass comme ça. Peut-être ass set flop et encore. De toute façon on va set il leur resize down en mode il veut qu'on coule plus et tout. Donc on a call, turn ass, il check, qu'est-ce qu'on fait ? Merde quoi il est là, pardon. En value il peut rep des overpair du coup qu'il check sur l'as turn. Et comme on a un as pas trop mal kicker j'ai bien envie de bet quand même turn. Pour essayer de value dame dame, valet valet, des trucs comme ça. Donc quelque chose comme bet 6 blinds, 7 blinds. Moi j'ai check dans le sens où je me disais il a tellement de trucs comme dame de feu, valet 10, valet dame, roi dame et tout. Qui peut éventuellement bluff river ou pick up une player river que genre j'ai préféré checker. C'est peut-être pas déconnant de me laisser bluffer river aussi. Surtout qu'en plus je me suis dit des fois où il a valet 10 off qui joue comme ça. Il peut très bien genre bet par par river pour rep genre l'as qu'il a check turn si y'a bet à suite ou un truc comme ça au flop. Vas-y moi je bet petit. Donc moi j'ai check du coup. Parce que je suis un genre piégeur. Je voulais surtout qu'il bluffe Basile comme roi 8 off, dame 10, dame valet. Éventuellement aussi ça serait pas impossible que lui bluffe des trucs comme paire de 4 deux fois le pouce genre de chose. C'est bizarre tu dis que c'est un reg. J'ai pas dit que c'était un reg, j'ai dit que c'était un mec qui jouait très cher. Après c'est un reg à gros quoi, c'est possible aussi. Mais c'est probablement un reg à gros ouais. Du coup river ben le plan s'est passé exactement comme prévu. Genre Naidus en bluff. C'était totalement le joueur de main qu'on targetait. Mais ça fait partie du run aussi. Genre cool préflop qu'on fasse last turn et qu'on... Il a exactement le joueur de main qu'on voulait et qu'il se met à bluffer et tout. Et bon là on est juste un pur cool river, on va pas raise. What ? J'open 3 et 2 suite. Et je me souviens même plus. Ah oui je me souviens parce qu'en fait le corner ici c'était 3 mecs à billes genre entre 10 et 15 quoi. Mais après vu le DH. Sur un one time un peu quoi. Ouais du coup j'ai open ça. C'est les flèches. Donc bon on a open, il a call, on a pas de floppy la fold. 3-2 agressif. C'est les flèches. C'est les flèches. Cette main elle est lunaire. Ouais cette main elle est vraiment lunaire les gens. Préparez-vous, attachez vos ceintures. Oh là là. Donc raise de São Jorge le malade mental. Pour le bouton de lui qui était avec très très tight. Donc on disait WTF il call. Il a quoi ? Il a perdu 8 par de 9. As-Valade as-10 suit. Roi-Dame suit peut-être. Ça se trouve il fold même Roi-Dame suit préflop. Donc déjà on a vu Flap préflop. J'étais en mode WTF. Je rappelle le corner ici j'ai joué en demi. Ils étaient méga méga tight. Donc flop c'est la go check check check. Là j'aime bien bet à la place du chip leader. Sur un board qui avantage pas mal big blind. Et avec une main qui a une bonne équité. Je pense que j'ai envie d'overbet en temps normal. Mais sur ICM je pote je pense. Ouais ouais. C'est chaud quand même. J'ai arrêté de mettre ça dans le chat. Ça la défense Roi-6 soft ça doit pas être fou. Alors après sur min-raise. Sachant que j'open E3 et E2 suit. Si ça perd ça va pas perdre beaucoup quoi. Je pense. Là c'est pas je pote. Et je bluff les 8, les 4. J'aurais fait un peu plus cher ouais. En chip EV de Kobe t'aurait bet combien si... T'aurait bet combien multioe ? Je pense que j'aurais fait 10 en chip EV. Et du coup là je pense que je pote quoi. Ok donc turn il a bet 3, call, call. Et river valley du coup qui donne top terre ou as valley au bouton. Enfin il est pas bon sauf le préflop JS. Vas-y est ce que tu veux dire ? Bah si c'est bon. Mais c'est juste que le mec était méga tight. Donc on a été très surpris qu'il flat quoi. Et en plus souvent les joueurs de mech tight dès qu'ils ont une main très très forte. Genre AS3 suit, paire de roi et tout. Ils vont souvent genre panic jam préflop. Ils vont pas attraper quoi. Ouais. Enfin je pense que c'est le meilleur play avec Asvalets sous titre de flat ici. Ouais. Totalement. Donc j'appelle là une check et check flop. Bet 3 turns, call, call. Et river du coup notre ami avec Asvalets qui a une décision. Parce qu'il value bet son valet. Oui il value 9 points de greedy greedy. Je sais pas pourquoi il tank. Donc pour la forme. C'est à check jam avec un combo bizarre. Il a pas de main très forte. Genre 7-7 je pense qu'il bet flop. 6-6 je pense qu'il bet flop. C'est sa meilleure main ici. Et si jamais il attrape 2 dame préflop et tout. Je vois pas comment il arrive dans cette line quoi. Comment il check flop, just call turn et value comme ça river. La face de BB vous êtes d'accord de give up river. Roi-5 oui mais par contre j'aurais eu le 10-5 suit. Un truc comme ça la face de big blind je bluffe tout le temps. Et Roi-5 ouais. C'est pas ouf quoi. Mais ça a call mucky et Asai ouais. Luner hein. Le mech abe-15. Contre un mech abe-15 au brasil. Contre un nid en plus mec. Je pense qu'il avait pas l'autre demi d'ouverture en demi. Parce que c'était vraiment un énorme nid. Blocker bluff. Ouais c'est dingue. Blocker bluff en plus. Une dinguerie comme on dit. Et on va passer vite. Ok j'ai open as value. Chmider qui fold. Comme Soja. Il y a hésité. Je pense que c'est un pur call pair de 7. Pas besoin de run. Une blind fold. De mémoire. Ça peut sembler bizarre. Mais contre un mec qui va bien multibarrel. Si jamais j'ai open 7 et 8 et tout. Il pourra juste rien faire quoi. Au moins de faire son set. Ok Asfam. Ouais mais c'est bizarre qu'on m'ait dit. Je sais pas pourquoi j'ai mis 2.3 dans les sims. Parce qu'il avait open 2.3 demain. C'est pour ça que dans pas mal de sims j'ai mis 2.3. Manger VIP m'a dit. L'ATF n'a pas enregistré. Y'a pas les cartes. Et en fait c'est les cartes up quoi. What the fuck. Après j'ai vu passer un message. C'est sorti il y a pas longtemps. Elle est sortie à 8 jours je crois. Ouais mais on m'avait dit. Les mains n'ont pas été enregistrées. Donc on m'a donné une mauvaise info quoi. Donc open dame 9 off hijack. Je pense que c'est totalement ok Asfam. Vraiment c'est un open cutoff cheap ev. Asfam il peut vraiment massacrer. Donc là on est bien. On est deuxième en stack. Et on met un énorme multiple. La paire de 6 ça te va ? Sur le dame 9 off ? Euh. Ouais attends. Pair de 8 je go tout le temps. T'es le dame 9 off là. Euh hijack. Ouais. Ouais ça doit être un open je pense. Non mais non le dame 9 off je suis ok. Ah il est en open 6. Euh. Ouais j'ai pas run ça. Entre chip leader je pense que c'est un jam ouais. Entre chip leader il a deux fois moins que l'avant dernier. Je pense que c'est un jam. Ouais ton manager il dit ce qu'il arrange. Non j'avais pas très fiable ton mobile. Il était pas très faible. Mais ça du coup j'avais pas run parce que j'avais pas la TF cards up. J'avais vu stand to not. Mais si j'avais vu j'aurais peut-être run pour savoir. Et j'ai tout et là il fold. Et après c'est un mec qui aime bien agresser tu vois. Moi aussi j'ai pris pour un point. L'OABI 8 et 5 off reste 2.5. Euh bon on prend les gens pour des imbéciles et on a run de race 5. Mais je pense qu'il y a moins tu lui donne 10 c7 suit et tout. Il y a un moment où ça fold préflop. C'est ce genre de profil. Ouais c'est théorique hein. L'OABI 8 et 5 off je pense. C'est un spot où on est censé jouer soit en jam soit en open. Et open polar donc 8 et 5 off il doit être dedans. Ok j'ai 3 fois son stack. Ok les gens on fait quoi avec paire de 7 ici ? Enfin comment on joue notre range ici ? Ah putain de quelle paire on call ? Est-ce qu'on joue beaucoup en jam ? Est-ce qu'on joue en click ? Je crois que j'ai pas mis les clicks dans la sim malheureusement mais... Comment on joue ça les gens ? Paire de 7. Enfin comment on joue notre range ici ? Beaucoup back for life. Et genre si t'es chaud de... Je pense qu'on joue tout en call. Ouais je pense aussi comme si t'as pas la sim et dit autre chose mais in game j'aurais toujours en call. Call, fold sur big blind. Ouais et call en tilt sur sb du coup. On call à partir de quelle paire ? Je pense que c'est du jam hein. Un petit peu ouais. Call à partir de quelle paire ? J'aurais dit 6-6. J'aurais dit exactement comme toi. Mais t'as pas mis genre click dans la sim ? Non j'ai pas mis malheureusement. Donc cutoff il est censé jam ça. Il est censé un peu jouer en raise 2.3 quoi. Enfin bizarre. C'est censé open un peu dm10 off, ro9 off, as2 off et tout. C'est bizarre. Je pense que ça aurait un peu plus open ça si t'aurais mis 2 genre. Ouais. Possible. Totalement. Et du coup nous ? Dans tous les cas c'est un spot où si tu l'avais autorisé il aurait eu pas mal de jam mid stack je pense. Vu qu'il est dernier. Il peut sortir d'une situation compliquée si ça se chauffe derrière. Du coup nous on joue principalement en call et un peu en jam aussi. Contrairement à ce que je pensais Capsite. Sincèrement je jam j'arriverais pas à call sur l'SB. Ah ouais tu veux jam mais... Après ça doit pas être maxi EV plus. T'es un malade mental Romain genre tu... Tu veux jam mais t'es 40 effectifs contre big blind hein. Pair de 5 ça fait gagner... Du jam tu dois faire paul des 9 9 10 10 je pense à big blind hein. Mais du coup bizarre 40 effectifs. Donc paire de 5 ça fait gagner 122. Et paire de 7 456 quoi. Bonsoir Julien Mars. Et Leza ça fait gagner combien ? 2k genre. Leza ça fait gagner 39. 39 à call, 3700 à raise. En plus c'est une game je pense genre ils call 6-6 comme Tom. Et durant la partie j'aurais coupé j'aurais call Roi Damsuit. Et j'aurais sûrement call As-10 off. Et j'aurais fold As-9 et j'aurais... Tu peux mettre jam voir ce que big blind doit call ? Bah c'est un spot qu'on a pas trop envie de le faire doubler et tout. J'ai l'impression que si on va dans future game on peut... On peut fold les bottom de call de l'Assim ici quoi. Ouais. Et j'aurais jamais call As-8 je pense. As-9 suit As-10 off. Pair de 6 plus. Bah t'as pas de RP hein t'as 6 fois son stack. On a les boutons cut-off. Euh... 1% ben. Ouais 1,1%. Ouais. Donc j'avais juste run ça pour voir la pire main qu'on devait call. Et du coup mais... De 7 bonne chance. Et c'est à Brookflop. Et de mémoire malheureusement il a fait le Valet ou le Roi, Thorn ou River. Il a fait le Valet, River, River, Poker Stars. Dommage. Il n'a pas pris son bounty à 140$. Ok. Bon du coup je découvre la TF cards up hein vu qu'il est toute récente. J'avais pas vu qu'il avait été posté. Merci Bladger encore une fois. Bon peu. Défense. C-bet. Et euh... Je sais pas si... Je sais pas s'il call une fois. Il a mis C-bet quoi. Ah il a pas C-bet. Et lui il a pas son putain. Il a 3-3 sur Dame 4-4 en vrai. Mais Miyazaki c'est quelque chose. En demi c'est lui. Il était chipider en demi. Il m'avait donné tous ses jetons en faisant des trucs très très bizarre. Call ou Rise à la place de EQN là ? Turn ou River ? Turn. Ben je pense Call hein. Il fait pas folder MX et... Il peut avoir un 4X ou flush quoi. C'est pas ce que fait Miyazaki. Il bet pour se situer, pour pas se prendre de bet quoi. Du coup EQN de mémoire c'était entre guillemets un rake de mid stacks quoi. Qui devait être à B-50. Qui on va dire. Qui tonne les cartes. Ou Anthony qui a rebug. Oui oui oui. Ok. Anthony qui a rebug. Ça a détruit les cartes. Excusez moi. Ouais. Je suis désolé. Ah oui. Là il y a un coup j'avais rien compris à ce showdown. Ah c'est 3 pieds. Donc on avait dit c'était un rake genre plutôt habillé moyen quoi. Et qui avait l'air de jouer correctement. Donc il joue contre Mad Mental. Il reste BVB. Donc là je me dis WTF il a tout le temps nuts. Il veut juste un jam de As2hoff ou un truc comme ça. Et en fait la main est au showdown. Et du coup on a vu 10 et 4 suite au showdown. J'étais choqué de fou. Et j'étais aussi super choqué qu'il y ait Juskolas Vale off préflop. Ça au George. C'est genre de mec je pense. Il a dû avoir le même thinking que toi sur le profit de SB peut-être. Je sais pas. Ouais. C'est un joueur qui aime beaucoup mettre la pression ça au George. Mais dès qu'il se prend entre guillemets la pression il joue méga passivement. Donc c'est très très bizarre. Donc open check check flop. Bon j'ai mis ça. Ça va faire check check turn. River je crois qu'il n'y a pas value bet à ses 3 pieds de mémoire. Donc très très choquant aussi. Imagine ta race ça. Double down river. Triple check top per. Triple check top per après avoir raised 10,4 suite. Après c'est 8 left du sein des millions il y a de l'argent en jeu. Je peux comprendre que les gens aient peur mais quand même. Surtout que BB ne va jamais bluff là. Parce qu'il s'attend trop à ce que SB et SAI Kingaille et qu'il ne fold jamais. Du coup j'en avais rien Indius je pense. Ouais. Donne le temps qu'avec sa flush SAI. Je pense qu'il a hésité à raise en cartage c'est pour ça. Il a pas slow roll ou autre ou il a pas la mitroll. En plus il a hésité à raise. Ok je crois que c'est la pause là. Ouais peut-être qu'il comptait sur le brésilien pour bluffer un petit peu plus que la normale quoi. Ouais aussi. Après je pense qu'il aurait souvent bluff avant quoi. Ok 4 et 5 suites. On open coquin de notre ami au cutoff. Je le déteste pas mais aller aux fréquences comme on dit. Sachant que j'ai deux fois son stack quand même donc respecte. J'aurais fold si on avait reversé le stack mais dans cette config quand j'ai deux fois son stack je peux call vu l'impression que je peux mettre postfab. Il a bête et j'ai du fold ça quoi. Ah non il a... ok. J'ai pas comment gagner ce coup. Il a du bête et j'ai du fold. Ça faisait rentrer quinte à une carte. Je sais pas s'il a tant de neuf que ça dans sa range d'open cutoff. Après nous on avait six side quoi. Ah oui de mémoire aussi j'avais 3-bet fold deux fois. Je m'étais fait 4-bet jam et tout. Je me demande ce qu'ils avaient quoi. On verra bientôt. C'était hier ce tour là. Non c'était le 9 janvier. On va préférer son open au hijack. Le spot idéal ouais. C'est pas idéal hein vu que je suis en SB quand même. Tu peux quand même y mettre la pression. Si on call, veste les profils, il faut fold immov, urp avec as quoi. De quoi ça parle là ? Ça parle du spot avec paire 27 je crois. Ah oui, ok. Un petit setup en mode what the fuck. Donc open UTG, call en big blind et mon top pair contre overpair ça va bro qui est hyper droit à doubler. C'est quoi ce coup ? Je me disais je passe vite parce que j'ai pas vu le replayeur et il sait quand même non et puis on a run pas mal de trucs. On a open, on a fait l'as et il a fold malheureusement. Bon je pense que Mizuki est censé fold voilà. Parce que c'est pas que du chip leader. Open 3 blind. Je pense qu'il peut raise et jam ouais. On jam ou est-ce qu'on check back paire 2-3 ? On jam. Je pense que je jam mais vraiment en tilt quoi. C'est genre là tu risques 8 ans de prison pour voler une pomme quoi. Mais bon ça fait de l'argent, t'as la pomme au moins. Levé. Cap de Saint-Emilion, l'abbaye 15. Il a cool flop. Je pense que je préfère largement gold et 4 à sa place pour perdre de 3 quoi. Check check. Check check et showdown et block river j'imagine. 1.5 et fold down. Ah ouais, mine flash moi je dis. En fold quoi. Je sais pas, non c'est un vieux. Ok main suivante. Ace King alert, attendez. Ah merde j'ai pas mis le stream deck. Ok. Donc ça devrait fold, fold et ça au George qui devrait call. Check fold. Bet et fold. Regardez il arrache quand même Roi-Dame. Ça c'est le genre de truc que j'aurais jamais osé prendre à sa place. T'as tellement de bluffs à disposition et tout. Genre certes t'as beaucoup de straights, t'as beaucoup de 2-perles et tout. Mais tu call aussi genre Valet-10 et tout. Du coup t'as d'autres mains à bluff avant Roi-Dame quoi. En plus avec Roi-Dame tu bloques les mains que tu veux fold. Que tu veux faire fold typiquement As-Dame, Roi-Dame, As-Roi chez Igor. Du coup je déteste pas son bet mais bizarre le combo quoi. J'aurais pas bet son combo. Moi je bluff range sur sub ward je pense. Quand t'as faut se protéger du coup au flop. Tu bluffes range genre imagine même t'as As-9 tu bluffes ici. As-Valet. As-Valet tu bluffes. Les Ace-I qui gagnent un petit peu contre les Ace-I en face. Why not ? Mais là Roi-Dame tu gagnes jamais au shutdown je pense. Quand c'est un open UTG d'un short stack en TF il a jamais moins bien je pense. Il a peut-être Roi-Valet suité quoi c'est tout. Ouais. Et limp moi il se fout de notre gueule. Ça je les run aussi parce que c'est du BVB ça run vite. Donc un mec qui limp probablement trop. Qu'est-ce qu'on fait avec Roi-6 ? Merde je vous ai montré du coup j'ai jam. Peut-être quoi face à SaoGeorge qui limp beaucoup. Qui aime bien mettre la pression et tout. Est-ce que vous checkez back ? Est-ce que vous isoler sizez ou est-ce que vous jammez ? Est-ce que vous faites mid stack en mode même si ça sera rien ? 3 options de bon perso. Ouais je pense qu'on peut vraiment tout faire. Donc j'ai juste regardé l'équilibre par curiosité quoi. Ca c'est pas si mal équilibre. Donc U est censé limper ça. Donc vous voyez que Dame-3 off c'est fold. Dame-4 off ça commence à être fold. Dame-6 off aussi. C'est censé fold 8 et 3 suit. C'est censé fold 3 et 2 suit. Ca je pense que j'aime ça fold. Et c'est quand même jam 20%. Et beaucoup beaucoup fold quoi. Jam tu pas genre Roi-4 off. On va faire jam Roi-3 off sûrement. Je suis d'accord avec toi Arthur. Donc ça c'est comment il est censé jouer. Et du coup quand il limp sachant qu'il fold beaucoup quand même. Nous on est censé jouer comme ça à small blind. On jam beaucoup d'ass off. Pardon qu'est-ce que j'ai fait ? Non je t'ai pas mis la bonne fin. Oh merde. Oh la SM. Oups. Oh la la. C'est le stress ici. Donc une fois qu'il limp nous on est censé jam du coup genre tout ce qui est en violet. Donc as-2 off as-3 off. As-8 as-9 off. Isosize 2 de cette partie là. On isole 34% sachant qu'il fold quand même pas mal préflop. Donc on jam quelques 16 shoots comme ça. Par contre paire de 2, paire de 2, paire de 3, paire de 4 j'aurais pu rejam. Il s'y peut de jam parce qu'en fait il est censé fold beaucoup tu vois. Par contre du coup j'ai luck en le faisant limp beaucoup plus. On va changer les range. En le faisant limp beaucoup plus. C'est où ? Hop. Donc je lui ai fait limp ça quoi. Je lui ai fait limp Valet 2 off. 3 high 2 off et tout. Il y a moyen que ça limp ça. Après peut-être que ça va pas jam ses mains là. Mais au niveau du GPIP je pense que ça va à peu près être ça. Et contre cette range du coup on est censé juste beaucoup beaucoup plus iso quoi. On passe à 59% d'iso et 17% de jam. Un peu abusé je trouve dans la range d'olimpa. Ouais j'étais off. J'étais off. Mais bon je trouve 3 high 2 off et tout. Je trouve que t'es un peu abusé quand même. Ah je sais lui ça m'étonnerait pas. Après encore une fois c'est les mécanismes qui s'intéressent. C'est pas forcément le résultat. Mais je pense que c'est pas impossible ça non ? Vous en pensez quoi les gens chez le profil ? Là je lui ai fait fold 14% quand même. C'est mauvais. Super. Quand on met 4 de fois son stack. Je trouve pas ça. Mais ouais. Du coup iso 60%. 3 blindes bonne chance. Voilà et. Pure jam. Roi de hof. Dame de hof. 17-2 suite. 18-3 suite. 18-4 suite. Après t'as le bénéfice du doute à cause de Sao George Brésil et tout quoi. Tu vois mais. Ouais. Enfin. Il s'est bien calmé quoi. Tout à l'heure il s'est fait open 3 blindes. Il a tank-call As-Valet parce qu'il avait les mêmes reads que toi et tout. Tu l'as bien on sur 2-3 coups. Enfin. Soit il est complètement débile mental et il s'en tape le cul. Ou sauve d'un moment il va se calmer quoi. Donc je pense que t'as un peu abusé quand même. Ouais. Et comme disait Arthur Roi de hof c'est un peu de jam. Il y a des iso tiers stack potentiellement si on l'autorise. Ouais je pense qu'il y en aurait ouais. Mais du coup j'ai que mis 3 Asics sous tapis quoi. Et Roi de hof du coup euh. Quand on regarde les EV. Ca fait gagner juste 15$ de moins que de check back ou que d'iso quoi. Franchement que tu le valises. Ouais bah du coup il va taille tu fais un range de limp hein. Si il pense ça. Ouais. Après je pense qu'il. Le range de limp je teste quoi. Enfin je pense qu'il me respectait 0 quoi. Enfin il respectait personne quoi. Donc euh. Pas sur en vrai. Ok. En tout cas voilà on sait si le mec respecte pas comment on doit réagir quoi. Ouais. Ca veut dire comme des blindes. Ouais call 9 et 8. En fait jam, fold. Voilà. Voilà. Bah je suis choqué ici aussi. Je pense que ça fait perdre un peu d'argent ça. Même contre Chipyder et tout. On call des big blind du coup. Ou jam de big blind c'est agressif. J'avoue Igor il fait peur hein. Mais ses stats et tout euh. Les deux mecs là. Les deux mecs là. Igor et. Et Thiago ils font très très peur quand ils VPIP. Miyazaki il était l'OABI mais il faisait n'importe quoi. Je pense qu'on a un close fold en vrai avec Wadam Suutsu. Il s'est un mec extrême à 8 heft comme ça en TF. Avec As de trèfle je pense que je call. Avec As de carreau. Fold en tilt quoi. Même sur le size. Il a fait vraiment small hein. Ouais ouais. Ouais ouais. C'est la range de SB qui est embêtante. Ouais je suis d'accord avec toi. Si SB fold je call. Ouais il est quasi en code direct hein. Il doit mettre 1.7 dans 12. Il a 10% de toucher bullet turn. Avec le backdoor flush draw en plus. C'est bizarre là. Il fait ce qu'il arrange sa main. So easy form. Il bet pour justement se situer etc. Bonsoir Ardix. Je pense que c'est trop fin river. C'est pas impossible qu'Igor il ait des 10x comme ça qui... Enfin en vrai il n'y a pas comme 10x. Il a juste As-10. Il a juste As-10. Il a un combo de As-10 de coeur quoi. Ouais ouais c'est tout. Ouais ouais j'ai démarre. Mais je pense que c'est trop fin river à sa place. Pas quoique en vrai. En vrai Igor il n'y a pas de flush hein. Mais qui a des 10 de carreaux sur le board. Ouais mais... Est-ce qu'il peut faire ta sdame quoi ? Tu t'inquiètes quoi. Roi-Dame de carreaux du coup. Ouais juste Roi-Dame de carreaux. Et s'il le call de préflop hein c'est même pas sûr. Après après s'il call As-Valeaf il doit call Roi-Dame de carreaux j'imagine. Ouais c'est pas grave. Attends je peux le changer mais c'est pas très grave ça. J'essaie déjà de pas dire de la merde parce que c'est compliqué. Bon je suis overé. Ah c'est bon on le voit maintenant. Voilà. Et main suivante Roi-Valet. Bon je pense que c'est un refold content quoi. Call. Bet. Call. Je pense que si j'aime on va avoir des jams la platomis de Miyazaki on préfère prendre genre des As-5, As-6 suited plutôt que As-10 off quoi. Qui en plus bloquent la race fall chez l'autre. On va être Roi-Dame-10 off. Merci Valerge pour le neuvième mois. Le bébé. Merci. Peut-être transfert river on bloque As-Dame. Ouais je pense que si on veut transfert on a plutôt envie de check jam que de bet. Je sais pas. Ah non non J-Dame-10. Ouais il a 14 d'effectifs là toi. C'est dur hein. En plus il va pas value bet beaucoup de mains moins bonnes qu'Undam River donc bonne chance pour faire fold ça. Ouais là c'est trop fin de jam. Je pense qu'il bet que ça en DP. Déjà c'est chaud qu'il ait trouvé le value bet quoi. Je pense qu'il devait penser à bluff hein. Quoi ? Colme quoi. C'est pire pas. Ouais bah s'il se dit qu'il a que As-Dame dans ce spot en value et qu'il s'invalue pas double pair. Ouais mais faudrait qu'il bluff quoi ? Il faudrait qu'il bluffe genre une paire de 6, paire de 7. Genre c'est quoi les... Ouais des pp c'est ça hein. Et je pense que les pp il peut les jouer comme ça en vrai. Les 7, 7, 8, 8. Même s'il est open 7 et 8 tu vois ça fait straight quoi. Genre bet de fake. Ouais non c'est ça. Les seuls bluffs c'est 7, 7 ouais. Genre As-7 de carreau. Il bloque en plus avec l'As. Peut-être transfert la même main aussi genre As-10 possible. Ouais. Faux bluffs As-7 utiles je vous le ferais quoi. C'est pas impossible. Parce que t'as pas beaucoup d'autres choses à disposition quoi. A part genre peut-être As-6 de trèfle et As-6 de carreau quoi c'est tout. Et encore il y a tellement d'As-6 de trèfle et de carreau qui font des paires que c'est chaud quoi. Alors As-value As-10 As-9. Ouais il y a QT qui fait essence aussi c'est vrai. Après il y a QT en suité je pense QT. A QT ça fait straight. Ouais ouais en value. Ok c'est pas... As-As. Avec 4 hein. On bat 5. Ouais avec ça ou genre j'en big blind j'étais mon 8 flat. Mais bon. Je fais 4.6 sur moi. Mais c'est chaud c'est 8 left du S&M quoi. Ouais genre il fait pas avec lui. Mais bon. As As-2 mains de suite t'inquiète pas. Ça me dérange pas de 3 bet contre lui quoi. Qu'il a une range d'open hyper tight quoi. Ouais je vais remettre 3 bet. Il est pas tight hein. Lui il est pas tight hein. C'est les deux autres qui sont tight. C'est Igor et Thiago. Miyazaki il c'est n'importe quoi. Il était pas tight. Ouais. On a vu la main As-10 off et après on a vu open UTG il avait 2 rois quoi. J'ai pas vu d'autres mains de lui hein. Mais genre en demi c'est lui qui m'avait donné beaucoup de jetons. Bon 2 As-2 mains de suite malheureusement il a rien pris. Hold. Bet. Fold. Le Dame-10 off en vrai ça doit être close hein. Contre Chip Leader qui open low jack. Quel Dame-10 off ? La défense Dame-10 off. La défense Dame-10 que Dame-10 quoi. Je pense c'est pas si close en vrai. Si c'est... Je pense que c'est assez close avec un stack à 13, un stack à 17. Contre CL. Je pense c'est le bottom quoi. Dame-9. Ouais c'est le bottom. Bottom un peu roll. Dame-9 c'est foin c'est sûr. Regarde-moi ça. Open 13 deep As-9 off sur Chip Leader. C'est même pas un open chip EV il me semble hein. 13 deep low jack. Ouais quand on est sharp on aime bien les As-x en vrai. Mais là c'est peut-être un poil beaucoup ouais. Bet. Call. Check. Check. Ouais. Fait straight comme un rig. Ok bon ça je me souviens j'avais 3-bet et je me suis fait cool 4-bet jam par Thiago. Bizarre. J'ai le mode de défense du coup. Bah ouais. Ah ouais t'as par Thiago qui a 4-bet jam. Ok. Mais contre... Contre GP tu... Je pense j'aurais full dessus ouais. J'aurais full dessus ouais. Vraiment en titre. Ouais je suis d'accord. En Brasile ouais. Et France. Check. Bon j'ai pas bet range vu qu'on était sous ICM extrême et tout. Enfin j'ai pas betfab parce que je vais pas bet range sous ICM extrême. Je sais pas vous m'avez compris. Ah j'ai fait de la merde avec le truc. Ah non. Je le suis perdu sur Youtube. Ok donc j'ai pas betfab ici parce que j'ai pas bet range et si jamais je vais check back une main c'est genre bien As-Dame, As-Roi genre peut-être quelques Roi-Dame. Et du coup ça va faire partie de mes sold checks. De toute façon je m'attends pas à me faire trop mieux fait. Sur plein du CL Arthur je pense ça open pas compte en As-10 dans le spot. Et ça jam genre As-Valet, As-Dame quoi. Ah je sais pas moi je pense y'a un monde où As-9 off est pris quand t'as 12 bandes. Ok ok. Dans ce moment où ton bluff As-Dame, je sais pas. Ça dépend en fait si le mec est censé jouer en call ou pas. Mais de base c'est un 3-bet en value et fall quand tu te fais jam parce que t'as pas du tout et qui t'es nécessaire pour t'arrêter de jam. Ouais des combos un peu mergés off-suit qu'on aime pas trop flat quand y'a beaucoup de joueurs à parler derrière. Donc on prend quand même le 3-bet même si on PLS fold derrière. Et après si jamais il se met à call. Si c'est qu'il y a 0% de jam, c'est pas sûr Arthur hein. Je pense y'a du jam hein à la place de San George dans son As-9-1. Il avait 11 blindes là. Il y avait 13. 13 blindes hijack je pense il en a plus hein. Très très peu. Ouais c'est 13 blindes je suis d'accord. 11 blindes je pense y'en a un peu plus. Ok bon setup de malades ici. Emniez 199 dom dom femme. Euh ben 9 9. Ouais 9 9. Y'a moyen qu'ils sont un fold. C'est sur quoi. C'est sur quoi Miyazaki hein. C'est le Mademey mental 1. Il a fait que réserve depuis tout à l'heure. Il s'est fait 32 m 2 fois par boue à l'écran. Ou que QN mais... Je suis pas open de mon valeur à faire c'est tout. Tg table de 8 qui open short stack ouvert par tout le monde. Je sais pas franchement. Moi je fold un genre c'est sure il open pas 7-7 dans ce spot. la folle 10 senti malheureusement on a fait le petit dit pour atteindre les mots de saint janan quoi il tellement belle il gaspule déjà moi je suis d'accord j'aurais plus envie de faire que j'avais aussi le coup à l'exclusion terrifiant terrifiant je suis d'accord avec arthur c'est terrifiant mais je comprends un tour il ya chip leader qui vient de fold en fait du coup c'est un nouveau tournoi pas plus regardé sa config et en retour il ne fait pas trop peur quand j'ai encore qu'elle est acte et puis moi j'ai une couvre quoi tout le monde sa figure il est tight ok donc tapis de sao george à ce roi à ce roi il avait perdu 9 en big blind c'est pour ça qu'il avait tant qu'il a fait quoi on va y peut deux joueurs c'est le genre de spots où en fait faut toujours regarder sur tous les scénarios possibles or si sao george gagne tout si j'aurai miyazaki gagne du coup il prend un palier merci à ces gagnent contre miyazaki et perd contre sao george c'est toujours genre voir tous les scénarios possibles quoi avant de call ou de fold je pense la dame digor ça va pas meilleur en théorie je pense pas que ce soit en open quand c'est couvert par les blindes comme ça il y avait des côtes hi hi en effet ouais c'est jamais en open ça 4 et 5 heures avec le stack de restes il ya deux mecs qui peuvent jam et puis chip leader big blind mais chip leader tight donc en vrai ça passe quoi l'utilisateur pour les autres clubs non et le club d'apprenti ou city c'est que jusqu'à demain du coup je sais pas si c'est jusqu'à ce soir minuit ou c'est à demain minuit mais du coup il y aura pas d'autres cas de promo pour les clubs juste pour le club d'apprenti ou city pour que vous créez votre compte si je passe trop vite du coup il ya une bizarre dans le john tu sais qu'il open 5 et 4 dire qu'il va aussi au petit c7 7 et 8 9 et 10 et tout pour le roi dame off miyazaki dix blanc ce que j'allais dire deux blindes et ouais je suis pas sûr que tu aies beaucoup de résistants si c'est en attendant enfin tu vas jouer ta range tg tape de ça tu vas jouer tu vas jeter ma course en pense que je vous la boîte et de ta range en open ok j'en vais plus en avance entre moi et moins entre guillemets il ya de pression quoi voilà on est quand c'est donc l'air qu'est ce qu'un énorme mais bon plus on peut avoir des bustos et moins il y aura de pression le jam a l'air un peu bourrin dame le jam a l'air un peu bourrin 10 blindes tu tg tape de sa 7 max donc je pense que ça reste une insuusamment fort pour open par contre d'accord sauf avec le stack a deux big blindes c'est à dire genre tu as plus envie d'open parce qu'il y a le stack a deux big blindes ou tu veux fold parce qu'il y a le stack a deux big blindes je veux fold parce qu'il y a le stack a deux big blindes avec l'effet de collision et tout ouais donc il va moins souvent broc quand tu vas open ouais c'était bourrin ça ce jam 25 blind j'avais pas vu ça ouais un peu bourrin pas trop fan de ce genre de plaid de manière générale je pense que si tu veux avoir des jams ici tu prends juste un paire de 2, paire de 3 et un petit peu as5 off quoi face 4 as5 off peut-être mais roi dame c'est pas dérangeant de rice fold tu es en value en plus contre toutes les dames 9 qui font de payer chez big blindes et tout on dit open moi ok ok le qn 7 7 8 il open des combos bottom cv tf ou l'icm bizarre mais il n'a pas peur les trois mecs assez eqn et soyez sur mis c'est des règles de mid-sex ces trois mecs je peux pas mettre les pastilles malheureusement sur du player le 3 c'est vrai que de mid-sex e2 et e3 avec le joueur de micro et mises et qui m'a l'adventa de deux têtes donc je pense qu'on colin dame dix t'es genre de 6 deep et aussi short ouais je pense aussi pas tu m'ont comptant aurait dit que tu fais une paire ou gutshot ou open-ended de comptons de brocule sopisa il est rock et va il est largement ok on s'était le meilleur joueur de tf en vrai il sable chip leader ouais ouais c'était toi non meilleur joueur de la terre j'ai perdu les contrôles et j'ai en fait j'ai pas super bien joué je trouve à partir de genre 5 left j'ai bien vu le début je trouve surtout quand au brésilien ça aujourd'hui mais après pas trop trop content de moi quoi ok après moi il a c'est quoi le vote j'ai terminé tout ouais ça doit exister un genre quand il est contribué d'heure je sais pas c'est qu'il a rechecké toute sa reine de leur terre vous d'a tellement net ce bébé quoi toutes les deux pères les straight et tout il a 5 5 6 6 9 9 et tout bon l'igord les a moins mais il peut un politique et flop mais du coup je pense que j'adore le check term des gars après je pense que c'est une carte que je suis c'est une carte que tu vas énormément bluffé donc il faut le faire value aussi quoi ouais je suis d'accord mais pour protéger un peu ta reine c'est bien des équipes quelques top paires quoi tu vois déjà je préfère bête genre une main comme genre roi 9 de de trèfle tu vois qui aurait check et flop et genre bête roi 9 tu vois en gros plutôt que à ce qu'on va pas parce que ça a deux paires juste parce que bar one up tu bloques la calling range aussi tu bloques les neuf quoi tu bloques les mafix en vrai à ce roi avec la classe bleue ça bloque aussi un peu la calling range turn genre à 7 de carreaux des trucs comme ça mais tu vois moi j'aurais tout embête perso à la tournition je pense aussi dit aussi mais il ya moins que ça existe en toi je me demande flop est-ce qu'on a eu donc bête à ce big blind anti-pv je pense qu'on a très très peu donc ça va au point de vue que c'est il ya plus genre que c'était huit et il a cette huit suit par contre suisse m peut-être du climat c'est celle qui est normalement il ya moyen qu'ils aient du don le bête quoi il a été bien inspiré parce que sur mon cas c'était pas mélanger il aurait perdu plus aucun vrai est la colique rage je parle de la range qu'on va lui ou quoi donc qu'ils jouent en col ou en raise on bloque la range qu'on va lui ou quoi avec un soir attend il a déjà dame 10 40 effectives à temps il a déjà dame 10 40 effectives à temps là il a déjà dame 10 40 effectives j'avais pas du jeu d'un à ce moment là voilà c'est il ya moyen qu'il déjame ici dans ce spot mais parce qu'il y a deux mecs à trois points avec des mains suitées je pense pas avec dames sauf cette main là non mais de sa range j'ai envie de jam quelques trucs bah il baisse un peu dans mon estime là genre peut-être que j'ai diamant roi dame genre non roi dame tu raise non tu james peut-être dame 8 dame 8 roi 6 suit pourquoi pas tu vois ce genre de mode mais dans tous les cas j'aime pas ce genre de plaies et dame 10 off ça c'est vraiment pas ouf c'est bizarre et ce qu'il va rejam c'est bizarre il bloque la relance de big blind là c'est big blind fait tapis boom le palier ok moi j'étais en train de serrer les fesses pour espérer faire deux ou troisième pas en espérant qu'il débusse tôt à ce moment là du tournoi moi je suis genre troisième mais que quatrième et qu'il ya un mec à 7 blind un mec à 16 blind là vraiment j'étais en mode one time le palier à 10k et tout on en prenait combien on prenait 14000 là par exemple c'est très intéressant de jam mid stack je pense à la place de de miyazaki avec le a7 vers 3 tu veux dire ouais parce qu'il a il est dernier très loin et donc et si du coup ça colle soez et qn colle il peut trouver un fold et il perd la moitié de son stack mais gagnent un palier qu'il gagne il va de temps en temps gagner un palier il va encore des groupes une sinon il restait que des petits à 140 on s'occupe si il fold à 7 sur jam jam il faut le bien sûr sur jam jam il faut d'asset mais faut être sûr que big blind stack off pas ça par contre encore une fois what the fuck j'aurais pris des combos suité et tout reste fait ça tu restes fait le content valet 8 off ouais puis ça va être un raid et tu dois jam 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 roi 2 très heureux d'être comme ça exactement même 10 et 4 je pense que t'es content pas de job alors là j'ai vraiment rien que tu le maneras à faire le chuteurs à broquer c'est qu'en 148 heures de créer c'est 134 et 148 en enveloppe la c'est c'est debout de dire ça que les enveloppes des 6 6 7 7 je déteste pas en vrai mais faut la croise vallée aussi ce genre de choses 8 8 et des fois de la même main il faut le dessin neuf la même en plus qui fait faut le drastroi suite qu'on open on s'est passé mal et la pote genre ouais au vert bête déjà revois c'est du sens ce que ce qu'on s'était dit c'est bien en fait si la jam valet 8 off et que ça faut de la svalier levé du jam valet 8 off et à 8,5 on voit que ça faut de passe vallée et en plus c'est bien parce que j'aurais si rochec et au moins il évite de se faire bluffer aussi avec la snowsuit tu peux répéter pardon j'ai dit j'ai dit quand il rochec le snowsuit il peut se faire bluffer alors que là quand c'est lui qui bluffe ça va jamais arrivé ouais c'est vrai j'aurais fait genre 8 et 9 ce genre de choses ok donc là très surpris cette fois il est allé au choix donne donc s'en souvient donc open bouton 3-bet c'est en big blind contre un mec qui a deux fois son stack bizarre j'avoue avec la place de so is for me t'es en tilt quoi avec roi dame suite tu fais 3-bet par un mec qui est censé 3-bet méga tight avec moi à 15 blind et tout c'est sick mais il est bien son 3-bet je pense qu'il est bien mais t'es en tilt à la place de so is for me quoi je pense à l'équilibré je pense à call ce genre de main et sa jam des lois à six suites et d'être comme ça du coup ça check tout le long et moi je voulais jeter pour le chip leader du coup je voulais prendre des paliers la one time d'édite là c'est huit cas le prochain palier huit cas sur un cent dollars c'est pas mal je pense que le standard c'est plutôt de prendre des à six off en 3-bet et call les asics suites et dans ce spot ou jam même les asics suites as de suite il aurait pu jammer la flotte peut-être même jam as2 suit ouais il y avait une renjo à une chip leader ça m'étonnerait pas je pense ouais on 3-bet debuff les asics off et on jam les petits as suites mais ouais le as2 contre roi dame je sais pas il est vraiment intéressant à creuser ce spot voir s'il doit bluff le roi dame river quoi ça dépend comment l'autre va se protéger je pense ok je suis d'accord avec celui-ci il faut noter qu'on est bon dernier genre de l'avant dernier il a deux fois notre sac c'est igor et du coup ben là je pense qu'on peut jouer on peut genre in 12 des trucs ou genre limper des trucs en trappe et je pense qu'on tient gore contre igor on va pas induz grand chose donc je préfère jam contre lui s'il y avait eu un autre mec à 13 blindes ou autre j'aurais jamais une use mais là je pense que j'ai jam du coup ouais j'ai jammer le fold ok nice de barrel ça et bluffer tout ce qui n'est pas très épique je pense avec le 10 et 4 c'est une c'est une fois le droit c'est l'opiné d'idées une au vert j'aurais open à ce valet ce outil d'un respect là j'aurais au plan je pense à furie ok à ce que j'ai tous les mains j'étais en train d'appuyer à ça c'est j'ai eu l'heureusement j'ai pris les sous-tit d'un à ce valet j'ai fait tout les mains j'ai appuyer à ça c'est j'étais très content et j'ai pris bien mais bon ça va ok cette main les gens accrochez vous donc reste 2.6 j'étais en mode what the fuck sachant qu'au début de tf je le rappelle il avait open 10 à 4 suit contre ça ou george pour ceux qui étaient là il avait open 10 à 4 suit 20 deep et là du coup il open sur moi qui a 17 blindes et 17 off sur ce size de peace je me dis ben call content quoi s'il open à 10 à 4 suit équivalu pas de top pair bah content quoi flop check check tranquille et turn valet boum straight contre brelan et grind sans showdown et cool et merde pardon oh j'ai passé désolé j'ai pas habitué à youtube c'est bet turn et jam river et c'est juste qu'il en a besoin donc on est double up et on repasse deuxième par contre on n'a pas on est à quasiment le même sac que le troisième quoi ah ouais donc là c'est là j'ai run aussi comment on est censé jouer notre range est-ce qu'on joue qu'en jam est-ce qu'on a eu 3-bet ça est déjà ici on est contre tipe d'or open cutoff on est deuxième en stack la trois fois le stack du dernier une fois et demi le stack du deuxième troisième qu'est ce qu'on fait avec la liste en bet size mais très très polar genre tu vas trop être genre peut-être deux rois et deux as et peut-être à ce point soute genre en size et tu vas peut-être pure en flat de dame de valet de 10 genre parce que dame comme ce qu'on flat de dame mais dix je vois je verrais bien un flat ouais ça diamant tilt en vrai genre deux dames et du mémoire c'était une douce dans ce que j'ai run la merde j'avais j'ai oublié un spot où j'avais failli la ce d'offre bouton et en fait c'était c'est un au point de la passer trop vite non c'est pas grave après il y avait cette main ok chip leader il est cutoff ils sont au point de 41% sur 6 ou 7 points de plus que le chip ev après j'ai faupone 2.3 encore malheureusement dans la sim c'est pas très très grave une fois qu'il open nous en big blind on est censé jouer comme ça on joue principalement en call on l'inside on est c'est faux droit neuf offre préférable dans cette conflit il veut pas une juice de roi il va trop se faire jam par as4 as3 suit et tout quand c'est size à l'équilibré d'être comme ça va rien se faire jam vu la règle de size après en si tu rentres en future game quand tu doubles contre le chip leader tu tu gagnes un ev monstrueux à la table et du coup je pense que le roi roi est totalement ok à trois bêtes call dans ce spot ouais tu regardes les 3 bêtes c'est 1931 et james c'est 1962 quoi je sais pas grand-chose qu'on soit ok james de dame il commence à bien call de valet semble très logique en vrai par contre jam à 5 off fait après ça fait gagner 35 dollars donc par contre moi une game je pense j'aurai je pense j'aurai peut-être cool de dame et j'aurai size de roi aussi et james ça par contre comme j'ai dit au début mais en fait genre ça dépend comment il va jam la gueule en gros tu vois t'es pas content de lui laisser de jam des trucs qui ont 30% d'équité contre toi quoi mais je pense que c'est cette autre bête c'est cher non mais là j'ai fait trois bêtes à 7 à 7.59 pas assez cher pour toi d'en fait combien 8 9 10 agressif à 40 effectifs j'aurai fait huit et demi je pense comme ça j'ai fait attendu ça et de même faire comme dicopsie quoi de 16 3 bêtes c'est cher ouais j'aurai peut-être qu'ils reviennent en faisant 3,8 mais vu que ça trouvait aussi peu ça aurait pas changé bon ça je pense qu'elle est à betflop rien d'autre à faire que qu'on se fait de barrer le parpa et j'ai fou à la cilb quand je mets plusieurs saisings de trois bêtes ça va ça mais ça donne des runs qui prennent deux heures à run ouais c'est vraiment plus t'as qu'un size qui est principalement pris l'autre il est pris genre 0,5% du temps quoi ouais t'as un size qui revient principalement là je pense que si on était beaucoup plus deep genre s'il y avait je sais pas 150 dans des mois 80 il y a un monde où genre on peut raise en buff notre main et jam river quoi si on est vraiment méga deep malgré le chip hit qu'il nous met vu qu'il est censé fold je pense que si jamais on était méga deep 150 et 80 il va moins que je puisse raise turn et jam river parce qu'il est censé fold 2 rois et tout asfam et tout ouais une main un peu chiante à call et qui a des bloqueurs nuts donc intéressant ouais 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 je pense méga deep un mec qui n'est pas un homme ce genre je crois que tu avais hésité à quoi à jab à call non je pense que c'est snap fold attends on peut voir les timer ça c'est en fouet 2 check on va voir à quelle vitesse j'ai fold mais plus deep je pense c'est intéressant d'utiliser cette main pour mieux fait en mode agressif il y a quand même beaucoup de trucs à pour la fin je trouve un papa 4 sur le casse à la tassin en cinq dollars c'est passé un club champion zé rusée donc t'inquiète pas je diam à 5 à l'intelligent dans sa petite phrase elle sait pas si en fait le truc c'est qu'on avait la jam il est cité à jam le coca ça je pense un bon jam pour le coup ça pour le coup je peux je suis ok ouais 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 ça fait deux fois qu'il est old comme un chef mais après je pense qu'il ya un truc qui est différent par rapport à la sim c'est que est dans la sim le mec qui l'open 41% mais vu qu'on a vu qu'il y avait du jam là j'ai pas mis le jam il y a moyen qu'en fait il est moins que ça quoi avec qui ont pris 10,5 des mains qui auraient jam préflop quand j'étais 35 effectifs en big blind avec pierre de 10 on s'est fait arracher oh j'ai tonk contre lui je pense que il faut être très content quoi il est surpris qu'il ait pris un bluff bien joué à lui il a bien pick up il n'a pas de jam ça c'est pas une size encore ok c'est la même chose que la jam tout à l'heure sous ICM et tout genre stack équivalent je vais pas bet range et ça ça fait partie je pense des premières mains que j'ai envie de check back je sais pas si j'ai bet in game par contre ok j'ai bet t'as parlé de la paire de 4 t'en penses quoi de pas la jam quelle paire de 4 après la main roi dame open cutoff de toi ah ouais j'ai pas vu ouais what the fuck ouais c'est pas un jam je pense pas mais c'est peut-être un flat mais en vrai vu ce qu'on avait vu je suis surpris qu'il y avait pas jam si si c'était ouais le chip leader au nom des clubs t'as respecté les espèces ou c'était juste tes préférences on est lgbt bro on accepte toutes les espèces de singes on a mis trois singes différents quoi voilà voilà c'est une race différente c'est comme tu dis si tu gagnes un labrador ça devient un dalmatien c'est pas vrai oui c'est une seule de dinches hein ok ouais je suis surpris qu'il n'y ait pas jam vu qu'il n'y ait jamais des dames 10 off et tout bizarre ouais on n'aime pas trop resteal les range l'open de mecs qui subit la pression ICM quand on est chip leader on préfère jouer en 3-bet avec le bonobo 3-bet et flats bah showdown ça je vais pas bluff ça j'ai tellement d'autres trucs à disposition quoi je peux bluffer et bluffer les piques aussi oups j'ai 2 barils ça vraiment vous en pensez quoi le chat en fait je me souviens plus toute cette main donc j'ai bet une blind flop et 5 turn ouais je pense que tu fais fold assez souvent à 5 et tu fais fold aside donc why not avec blocker je sais pas moi roi 5 de pique et c'est juste que j'ai tellement d'autres mains à bluffer avant celle-ci que ça me parait bizarre que j'ai bet ça quoi c'est le roi de pique qui t'a indus hein ouais je pense que c'est juste ok je bluff sur les noirs river bonne chance ouais c'est totalement ce que j'ai dû me dire une game j'ai dû me dire je fais folder 5 et 4 de cœur et je peux bluffer quand ça vient 9 de pique ou ce genre de truc quoi ouais tu fais fold aside surtout hein sa range de call sur 10-10-5 c'est beaucoup de aside j'ai l'impression ça dépend s'il reste une fois ce brelon et c'est 5 au flop bah justement je pense que c'est souvent le cas c'est river sur un nom je jam sur un pic river je suis pas sûr du flat avec roi valet soute là ouais on est sans clef gros hein je déteste pas en vrai si en tout cas roi dame c'est sûr que c'est vrai c'est un flat 3-valet ça me choque pas mais je suis surpris qu'il ait flat ça vu comme il était tight et tout il y avait quand même bouton chip leader qui casse les couilles là ouais c'est ça moi mais il rap song hein il est à bill 15 et tout il n'utilise jamais de cbd big le chip leader alors qu'en icm quand tu quand tu peux mettre la pression on augmente un peu les sizing surtout sur ces boards là je pense qu'on peut cbd big après l'essai et ça ils sont amplifiés de base avec le rp donc là est-ce que tu fais un procès en suite c'est comme s'il était genre de 30 un truc comme ça il avait cbd big quand tu avais peur de 10 à l'heure ouais c'est vrai il ya fait mi pour ah ouais j'avais un cas sur dame 8 5 je crois comme ça il faut de la 5 au lieu ah oui c'est là j'ai run je vois aussi je voulais voir s'il y avait pas miss merci de m'avoir rappelé j'avais run celle-ci je pense pas qu'on folle c'est peut-être un tapis ou un flat je sais pas je me disais que j'ai raté le dv ouais donc le chip leader il est censé race ça donc 35% quasiment et du coup nous on était en sb je vais y arriver et as5 c'est pure jam par contre ça fait gagner 47 dollars de jam as5 suit donc c'est genre tu risques beaucoup et en fait je pense que la raison pour laquelle on jam as4, as3, as5 suit surtout pour être call quand on jam nos paires de dames, paires de vallées etc parce qu'en fait si on jam pas ces mains là je vais regarder quand on jam le chip leader il est censé nous call paire de vallées plus non pardon pardon, my bad c'est ce que j'ai foutu il est censé call paire de 9 plus et tout parce qu'on jam as5 suit alors que si on jam as5 suit ils calleraient genre que jj plus et du coup quand on a paire de dames on est pas content de pas se faire call par as dame off par paire de 10 paire de 9 j'étais clair ou pas ? vous m'avez compris le tchat ? ouais ouais bien sûr c'est exactement ça il faut avoir des bluffs qui printent pas grand chose pour générer de la value sur nos mains fortes c'est ça mais j'ai eu du mal à m'exprimer donc je sais pas si c'était très très clair quoi en une phrase on jam ça pour se faire payer par des mains moyennes comme as-dame et tout quand on a genre nos as3, nos paires de dames, paires de vallées etc voilà donc voilà j'ai mis ce de levée j'ai mis ce 45 dollars quoi un resto ouais après c'est 45 dollars en risquant quand même tout ton stack quoi donc euh sachant que j'étais deuxième execo quoi ces plays là si tu penses que la range de... si tu penses que la range de call du mec elle bouge pas trop même si t'as pas de bluff bah c'est pas très très important de les prendre je pense ouais ouais ça c'est fold à 50% du temps ? attends vraiment ? j'ai mis ce truc ? non non c'était un big blind, c'était big blind, le call call de big blind ouais big blind ouais, le call call ça fold 67% du temps ça fait... ça fait gagner 57 dollars quand même de call ça fold avec je pense que c'est l'effet de collision et tout t'arrives une jeune cap derrière, l'autre peut plus de call et tout quand bbjom ouais c'est moi qui ai mal cliqué désolé Arthur, my bad je suis très très stressé en review en stream et tout oh ça m'excite ça mais bon je pense pas que contre ce joueur là qui est méga tight ce voici incroyable que ça c'est bien qu'il va faire folder les 10 hein ouais mais il y a moyen qu'ils s'assent comme ça les 3x et tout hein s'il y a 3 et 5 de coeur et tout je sais pas ouais il peut jouer comme ça des flush et des 3x en vrai ça fait sens son plein ouais incroyable que ça passe donc je rappelle un coup c'était bet un car flop check check turn et bet et raise river pas vite passé moi j'étais un peu moins content de moi pour le à partir de 5 joueurs quoi de mémoire par exemple j'ai mis ceux à 5 suit waouh ouais tu fais un fold en tip hein ouais je pense qu'on tue ça un fold quoi il open 14 deep mais après je pense j'avais des mauvais rides sur lui vu ce qu'on a vu demain après il faisait pas de ghost aussi au brasil et tout euh vu comme il était tight et qu'il se pissait dessus en demi et que là il s'est mis à flat droit à venir shooter à jouer demain ouais je pense que ça c'est un fold je sais pas pourquoi j'ai call c'est un fold saren j'ai tellement strong ici ouais il m'a eu bad il m'a eu bad j'ai mis play ouais j'suis pas content de mon 5k putain j'sais pas s'il a induce ouais il a jam parce que j'suis pas comprendre bon 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 j'aime bien oh cool je pense j'aurai jam ou size en vrai a6 hein ça c'est la place ouais bon combo de 3-bet size dans ce spot là pour calmer un petit peu le chip leader il faut le prendre je pense ouais c'est un fil de combien euh je sais plus exactement je crois que c'était il y avait genre 1,2 million donc ça doit être 12 000 joueurs un truc comme ça je sais plus exactement mais c'est un mystery tu vois donc il prenait 89000 et il y a moitié pour la moitié du price pool et la moitié c'était en mystery donc je pense que c'était genre 12 000 joueurs un truc comme ça incroyable il bluff ça euh on raise ou on call ici dame valet le chat chanby qui demande quel sizing utiliser pour le 3-bet size euh tip et comme c'est un spot bbb donc le sizing d'open est déjà un peu plus cher donc le sizing de 3-bet c'est pas si cher que ça au final genre 2.2 x quelque chose comme ça je pense ouais et si le mec il t'a open si c'est 3-suit et tout il est déjà embêté quoi quand tu cliques donc là s'il fait 3.5 tu fais euh ouais tu fais 8 quelque chose comme ça ouais merci César tu as après ouais mon espère on lui travaille c'est plus une review live parce que c'est c'est ouais c'est 3.5 ouais je pense que c'est check-raise ouais je pense que c'est check-raise avec le valet rouge euh je pense que ça devrait fold en vrai à ce coin parce que genre même si on a check-raise des gutshots qu'on est pas trop trop censé prendre ben on est quasiment en flip contre sa main en plus on va pouvoir bluffer genre d'outstreet et tout ouais 2 over, backdoor count, backdoor flush quand même et il fait, il juste il clique en plus donc euh c'est un peu chaud de xr je trouve ah de fold office xr il a juste, ah c'est toi t'as juste cliqué là ? ouais j'ai fait 1.28 j'ai fait 3.28 un petit peu plus funk en plus il y a peut-être un monde où il se fait setup parce que je call encore roi dame préfuable et tout ouais t'as pas as dame par contre je pense que c'est un fold psychologique avec le roi de coeur je pense que c'est certain que sans coeur il fold c'est possible turn euh je pense que je dois faire un peu plus cher quoi soit geo je dois faire genre 4 et quelques, 4.2, 4.3 du coup ça va être très bizarre qu'il call hein genre au mode 1000 gages maximum et river je pense que j'ai envie de jam genre toutes mes dames qui ont pas un coeur et genre euh non pas mon inverse genre je préfère si je dois value bet une dame c'est plutôt celle-là et genre checker genre dame valet de trèfle, dame valet de pique dame valet de carreau avec le valet de carreau pour justement qu'il est un peu plus souvent mis le jeu et qu'il me bluffe valet 7 de coeur etc donc cette main là je pense que j'ai la value bet je trouve de mémoire il y a tank je me disais il y a genre a suite il y a un truc comme ça quoi il y a tank t'es fin quand maman je suis pas sûr que ça te colle le 10-10 valet de l'air ah franchement tout amis 9-10 il y a tank a 3 hein je pense que c'est ah ouais tout amis là donc euh j'avais fait 3 dans 12 j'ai fait un quart et du coup j'ai mis le cas maximum il y a tank a 3 donc je pense que il me call paire de 9, il me call roi 8 suit et tout, il me call roi 8 2 piques ce genre de truc moi aussi surtout dame 9, dame 10, dame 7, dame 5 et tout donc je vais me cut une grosse partie du temps mais bon genre on a que ça fait de l'argent de value bet ici à quel point il va 3-bet As-Dame et Roi-Dame au flop aussi assurée bestie pour le prime je préfère peut-être call As-Foi que 9-9 river en vrai parce que bon dans tous les cas il a un bluff catch quoi et avec 9-9 il bloque 9-10 valet 9 je sais pas la pire dame que j'aurais value bet je pense que j'avais la pire dame que j'aurais value bet dame 10 est-ce que tu penses qu'il va 3-bet As-Dame et Roi-Dame au flop déjà du coup il bloque Roi-Dame ouais il bloque Roi-Dame donc non je pense qu'il a un combo intéressant à catch en vrai river ? avec un cœur ? alors qu'à fusion kymis ? bah je sais pas si toi tu vas triple barrer le bluff Roi-X de cœur ouais c'est vrai à quel point je vais check call aussi au flop ouais c'est toi là mais moi j'ai bet et j'ai raise et bet une down flop et ça a check tout le monde j'ai perdu au showdown et je pense que c'est ambitieux de vouloir faire fold une paire river s'il a un 2x ou autre et du coup j'ai basé qui me demande qui suis-je ? moi c'est Tom enchanté c'est celui qui s'occupe du club chantant zeluzé c'est ça il bloque bien tes value surtout avec le Roi-de-Cœur bah il... ouais ça dépend si je bluffe les Roi-X de cœur et tout et là il bloque rien du tout vu qu'As-Dame j'ai pas quoi j'ai déjà me préflop bonsoir Contradi il bloque Roi-Dame quoi après qu'il ait le Roi-de-Cœur ça change pas grand chose mais il bloque Roi-Dame c'est sûr tout ça ok ça je crois que j'ai les run aussi de mémoire ça fait beaucoup penser genre à les périodistes tout à l'heure après cette fois-ci on a que 24 blindes et on n'est plus 2e loin devant les autres quoi on est 3e ouais c'est un tapis ici tous les jours ouais je pense snap jam c'est ça je crois que j'ai run pour voir à quel point je pouvais jam ou autre bon je l'ai pas run ça ouais c'est un tapis à peu près sûr ici ouais ouais du coup j'ai jam et j'ai pas run, bizarre mais là tu n'as pas open à snow-off alors tout à l'heure il se croustillait des 5 et 4 des trucs comme ça et tout ouais ouais intéressant ça surtout que maintenant il met plus un Roi-multip soit ils sont remis sur les autres quoi on peut vraiment vraiment tout faire on peut faire on peut size on peut jam je pense on peut trouver 3-bet c'est pour 3-bet fold mais bon tu peux vraiment tout faire ici je pense sauf 3-bet c'est le pire truc j'aime bien hein j'aime bien flat à sa place ici avec QN en bigbang ça ne me dérange pas t'as oublié un kiki c'est vrai comme snap jam ça ça me paraissait pas il y a la paire de 9 ben si bon genre tu peux faire ça c'est un mec qui a pas une 40% t'es 3ème que vous aimez bien ou pas pour l'instant est-ce que tout est clair et tout je veux dire au niveau de la présentation et tout moi j'ai le retour ça a l'air pas mal les mains off alexi il les affectionne particulièrement quand même en SB1 ouais je pense j'aurais 3-bet fold ici on préfère tout le temps flat en défaut genre as-valet sous tasse 10 ou 3 roi-dame sous des trucs comme ça et as-dam off c'est vraiment très très souvent size quoi ouais c'est un peu fort pour 3-bet fold quand même non en tant que cheap leader on va justement beaucoup 3-bet donc ça met l'un poil fort pour 3-bet fold ouais bien sûr mais si le mec te dit même s'il te dit j'ai paire de 6 enfin plutôt 4-bet une paire de 8 ben tu fold quoi avec le rp musket chip leader trop relou quoi et merci pour le 22e mois t'as dit quoi anthony ? le jam c'est pas ouf du tout non le jam c'est pas ouf du tout parce que il open assez tight je pense vu qu'il y a 3 autres shorts à la table il est UTG donc il open assez tight il va pas call as-valet il va call as-3 donc le jam as-dam n'accomplit pas grand chose au final par contre il value fin river enfin enfin il y a même une flat SB l'autre il y a moyen qu'il arrive encore avec euh ah quoique bon j'ai peut-être de la merde non c'est pas fin en vrai il va fold 10-10 non il fold pas 10-10 t'as pas tu veux pas vallet vallet comme ça je pense pas donc il va pas fold 10-10 en fait je pense vraiment la clé dans ce spot c'est à quel point SB va va bloc quand il a genre dame vélésio 3-vélésio teto river à quel point il lui reste des vallets x à quel point il joue en haut à quel point il reste aussi genre des foules si jamais il flat paire de 10 ou il y a carré de 5 c'est à quel point il reste ce genre de main forte et si jamais on peut discrimer beaucoup de vallets tous ses foules et son combo de carrés on a un value bet à la place d'AS10 surtout que je pense que ça va faire 3-10 suit dame-10 suit en SB autrement je pense qu'on a un check back si il y a encore de value après il a l'air d'avoir tanké avec ASFAM donc ça donne raison au value bet pas t'as pas un intérêt à justement gagner le coup sans jouer postflop bah quand t'es cheap leader tu as un intérêt à jouer postflop puisque tu peux mettre la pression ICM postflop aussi ce raisonnement là il est plutôt valable quand justement t'es contre le cheap leader et t'as pas trop envie d'aller au postflop et donc tu préfères gagner les coups préflop ah oui je me souviens de cette main j'ai jam et il a tank 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 surtout que j'avais l'impression qu'il commençait à open plus et tout il y avait eu paires de rois avant je savais pas ouais pareil j'aime pas trop le jam 7-7 ici mais avec mes reads initiaux j'aime pas non plus quoi les reads initiaux que j'avais au début d'ATF mais avec ce qu'on a vu et tout open 15 deep il a vraiment pas un bon spot je pense que je flatte il est à folie du coup pas sûr du jam du tout mais ouais en fait si on avait pas eu genre les les mains genre les vingt dernières mains j'aurais pas jam mais bon là il commençait à jouer beaucoup trop de mains par rapport à ce que je pensais je pensais qu'il était ghost aussi donc en fait qu'il allait prendre dame valet off et tout des trucs comme ça et ça je sais pas lui ah oui merde pardon ouais on est bon read Yolan on fait quoi avec valet 7 suite ici contre cheap leader je pense que j'ai envie de jam preflop hein valet 5, valet 6 c'est sûr que c'est un limp valet 8, valet 9 c'est sûr que c'est un jam c'est un peu la mode bâtarde ça hein je pense jam c'est bien hein ouais j'aurais jam aussi mais par contre l'iso 2.3 11 deep enfin c'est un mec qui va probablement fold 50% de sa range preflop déjà je trouve ça un peu osé quoi après s'il a randomisé 10% et qu'il a run dedans pourquoi pas mais bon sinon c'est bizarre quoi l'iso je trouve enfin c'est un mec qui va sûrement genre l'imp très très tight l'iso 2.3 ouah j'ai eu le limp et je pense que j'aurais jam valet 7, valet 8, valet 9, valet 10 ok donc ça l'iso 2.3 check check flop bet turn pour se situer aie 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 aaaah pas très cool ça donc j'implâne il y a l'iso 2.3 call check check flop prop 2.5 turns check river et je pense qu'on a un catch avec valet 7 c'est trop trop facile pour lui de prendre 10 et 3 et tout qu'il y a iso en bluff et tout. Surtout qu'il n'y a pas d'A6 pour ce big blind vu que ça va juste jam. Peut-être qu'il peut avoir à la limite à ce dam, à ce cross-ute et encore, à ce bonus-ute éventuellement. Genre quoi, des 4 reddits, des trucs comme ça, 4 reddits off qui peut peut-être miss et bet, call turn et bluff river. Mais ouais il a tout ça, je pense snap call balay 7. Il va y avoir dame 3 off, des trucs comme ça et tout. Je sais pas s'il call turn dame 3 off. Ah ouais c'est vrai qu'il a call turn, on aurait bien vu. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de trucs. Il a tous les 10x off et il y a un monde où ça bluffe 2 et 10 ou 2 et 7, des trucs comme ça. Je sais pas. Ouais avec le SPR et il est dernier et tout donc je suis ok avec le cash je pense ici. C'est vraiment une lucky quoi que l'autre fait de perdre. Mais nous on est pourtant on a pris pallier one time, 8000€ le pallier, boum. 8000$. Ça il était bon d'iso, c'est juste le combo en particulier. Mais je pense que c'est juste sa strat globale et ça va être n'importe quoi. S'il n'a pas randomiser ça, il va juste isoler les 60%. C'est un mec qui limp tight quoi. T'as beaucoup de jam par rapport au stack effectif de SB et genre si tu commences à iso beaucoup de trash, t'es tout le temps déséquilibré en bluff parce que tu vas très très peu iso size en value quoi. Tu vois ta range elle est ultra fine quoi. Ouais on garde quand même pas mal d'iso size je pense. même 11 deep. Je vais essayer de trouver une petite simwizard si on veut. Ouais genre roi dissoute, roi valley dissoute et tout comme ça et tout mais si tu prends sur 8k off. Ouais bah oui du coup t'iso size tu suis d'accord. T'iso des pures trash à ce stack size là. T'iso par roi exsuité. Non mais t'iso call roi valley soute à ce stack size. Ah d'accord. En étant en big blind. Et du coup genre si tu commences à prendre pure les trash, sachant que tu vas jam, toi t'es roi valley off et tout. Bah en size tu vas être complètement déséquilibré en bluff. Tiens regarde j'ai trouvé une sim, c'est un pur iso 8k off. Je te envoie ça sur discord si tu veux montrer la range. Attends ça va virer les cams du coup. Attends désolé pour les cams les gens, une seconde. Là c'est un spot où c'est 10 contre 40. 10 blindes SB et 40 blindes BB. T'es désolé les gens, vous allez pas voir les cams de Tom et d'Antoni. C'est table finale, 10 blindes en SB et 40 blindes en big blindes. Combien left ? Euh bah table finale 6 left je crois j'ai mis. Ouais d'ailleurs j'ai mis 6 left au lieu de 5 mais bon ça va pas changer grand chose. Bah ça va là il est quand même assez équilibré là. Genre il iso bien 8 et 2, 8 et 4 et tout mais genre il iso que 20% du temps 9 et 2 off, il jam 10 et 2 off, il iso pas size genre dame 2 off et tout, c'est bien équilibré. Ouais mais je veux dire si on le voit iso 8 et 2 off, on peut pas vraiment dire qu'il abuse quoi, il est censé quand même prendre des pure trash comme ça quoi. Après ça iso vachement bas quand même on va lui, ça iso 1 off suit, j'imagine que ça iso call. Ça iso call ça c'est sûr. Ok attends je remets les cas. Moi je pense que c'était un roi vallet off c'était plutôt un jam, c'était plutôt un jam roi vallet off par exemple qu'un size. Ça va pas prendre roi vallet off en value. Ouais voilà, comme il dit copseed quoi, je suis d'accord avec ça. Avec ICM c'est normal d'avoir une équipe. Lui on parle de l'équilibre déjà, je t'aime. Je t'en compte pendant cette question ouais. Si si il a raison, quand il y a un déséquilibre des risques premium donc quand big blind ici a un risque premium vraiment très faible contre SB alors que l'inverse c'est pas forcément vrai. On a le droit d'avoir plus de bluffs que de value, ça c'est vrai ça. Mais je veux dire, les bluffs et les value c'est toujours genre une proportion quoi genre si t'as... C'est pour ça qu'il indus aussi bas quoi ici dans tes... Ok donc là je sais pas mais pfff... Il est dernier en stack 4 left. T'as run ça ? Non j'ai pas run, j'aurais peut-être du mais... Je suis ok avec le call je pense. Le truc c'est qu'il faut voir si c'est pour les pauvres. Ouais ouais je pense que c'est un call genre si il double il fasse cheap leader quoi. Ouais si on pense la lutte d'organisme. Surtout que t'inquiète pas que je pense que ça va... Même 17 deep ça va inuse as 10 et tout à la place de sois for me donc ouais. On l'a vu prendre des jams, valet 6 outils et tout, 26 blind là en plus donc... Ouais. J'aime bien le 3-bet, j'aime un peu moins le size. Ah cette fois je suis dégoûté aussi je m'en souviens. Donc open roi 6 là je pense que c'est pas un open 5 hein. Il y a plus cheap leader et il a le même stack que les 3 autres. Là il a un peu buffé. Ouais clairement. Donc la suite je pense qu'on peut jam ou call. Mais je pense jam c'est bourrin, je peux faire call aussi. Et size quoi faire, size est pire truc que ça quoi. On aura 6 off. Et il a pas bet ça flop quoi. Il a delay une blind turn comme... Très surprenant aussi donc quand il a delay une blind turn, je me suis dit genre soit il a genre queen eye ou ce genre de main. Ou soit genre une main key value genre style as2, paire de 9, ce genre de truc. Qui a pas bet flop quoi. Ouais. Dame Dame, valet valet. Ouais. Après je pense que ça va être souvent flop comme dame de value. Et du coup j'ai... Je sais pas pourquoi j'ai pas raise du coup. Bizarre. Bah ouais c'est bizarre. Très très bizarre ouais. De pas avoir raise. River, on n'aura pas de don bet dessus. Vu qu'il va tout le temps check back. Et ouais voilà. Non mais il y a un roi x bro je suis surpris. Si je savais qu'il y avait des roi x en check back bet turn. Ouais je comprends. J'aurais beaucoup pu se penser genre je m'attendais pas du tout à avoir de roi x quoi. Je pense que s'il a as2 off. Bon sur cette river, je pense pas qu'il value as2 off mais... Je pense que s'il a as2 off, ça devient 4 de pique, il value river. Je pense. Ouais. Bah je pense qu'il peut refaire 2 blind quoi. Tu sais ce qu'il a fait. Et tu re-kick as7 et tout. Par contre ouais j'aime pas me cool. Et don bet river ? Don bet river ? Après avoir just call, don bet river sur la flash qui est contre. J'ai beaucoup de mal à don bet. Tu sais quand on a pas l'avantage. Surtout que j'ai beaucoup de flash qui vont prob d'helmon turn et tout. Enfin de flash qui vont prob d'helmon turn ou qui vont raise turn. Donc j'ai beaucoup de mal quoi. Don bet cette river. Je pense qu'on en a pas. Ouais il y a un brasil qui m'a fait une line comme ça hier et il m'a des stacks. Et que c'était pas eu donc river ici ? Je crois pas trop. Si si je pense que ça existe. Je pense que ça existe. Je pense que ça existe. Surtout après un petit size comme ça. Enfin après même si ça existe pas en pratique ça doit pas être déconnant. Après un petit size comme ça à la turn, t'as pas raise. Je vois pas pourquoi on aurait pas le droit de donc quoi. Sur las tu vas pas prob beaucoup de flash Rho ? Bah en vrai. Bah si parce que j'ai encore mes 2 paires. J'ai les Roi 7, Roi 8, 7 et 8. J'ai le value bet et j'ai aussi des assis qui call. Donc en vrai bah si du coup. J'ai quand même des flash qui ont envie de bet. Moi on peut me discounter aucune 2 paires et tout. Alors que lui on peut le discount tu vois. Donc si bien sûr que sur las j'aurai du prob. Avec mes flash Rho. Et sur une blinde si jamais je décide de 8 check. Et très souvent les raise. Du coup très très dégoûté de cette main. Je suis vraiment pas content. J'ai du miss. Je pense au moins 3 ou 4 blinds de value quoi. Vraiment le tilt. Ouais je pense pas qu'il te call le raise turn en vrai. Ouais mais comme t'as dit j'aurai peut-être plus me foutre de sa gueule et donc bet river. Mais je pense pas qu'il y en ait. Plus le sizing IP est petit. Ou plus c'est proche d'un check pour moi. Je pense qu'on peut avoir des leads. Là c'est vrai vu comme ça j'udème. C'est vrai que vu comme ça on peut peut-être avoir des leads. Donc il y a moyen que du coup on ait les 8 et 9 et tout. Qui ont touché 2 paires et tout. Et que sur une blinde on va pas falle valer 10 ou 10 et 6 turns. Donc ouais t'as raison je pense j'udème. Oh ! Il est merveilleux là le has de là. Ouais ça j'ai run parce que j'étais pas sûr. Je pense que les prime jams ici c'est genre As-4, As-5 suit et tout comme ça. Ça je sais pas si on peut faire flat quoi. Ok du coup on a sa main As-2. Bon attends je sais pas. La range de bluff en SB c'est beaucoup de As-x. 25 deep. Donc je pense qu'on préfère peut-être jam des dames valets suitées. Des trucs comme ça. Dames valets suitées, Roi-10 suitées, Roi-Valet suitées. Ouais notre classe ! Ouais je pense pas. Ouais. Contre une range de 3-bet de small blind je sais pas. Ça m'a l'air pour moi. Attends pourquoi j'ai plus les mains ? Je sais plus comment ça. J'ai fait tout buguer. On est en retracé. KJS, KQS, Arctur et Dioccio. Ouais c'est ça. KJS, KTS, QJS. JTS. Un petit peu de As-5 As-4 aussi. Mais ouais. La range de 3-bet est composée quand même de pas mal d'As-x off. Donc on aime pas trop trop avoir un As. Ouais il a pas trop d'As-x off avec les clients normalement. Ah Marc pardon c'est sa range de 3-bet SB. Ok je croyais que c'était la range de 4-bet. Ouais ça c'est sa range de 3-bet. Ouais bah bah bah. As de off c'est... Perdons ce dollar donc c'est pas catastrophique. Pas non plus incroyable quoi. Et du coup nous... KQS, KJS, KTS, QJS, QTS. On joue quasiment pas en flat hein. On flat juste un peu 2-A, As-Valet suit. On joue qu'en jam. Dans cette config. Et jam As-Valet ça fait que gagner 40$. Après lui il a 3-bet As-2 off in-game. Parce que je ne savais pas. Donc ça va être de faire gagner plus que 40$ du coup. En PP vous prenez quoi pour 4-bet jam ? Moi j'aurais pas joué comme ça hein. J'aurais jam je pense paire 2-2, paire 2-3. Et il y a moyen que je flat la partie paire 2-7, paire 2-8, paire 2-6. Mais bon on voit que là c'est plutôt linéaire quoi. In-game j'ai jam j'étais pas sûr. C'est bon. Voilà. Oh roi roi. On va prendre des blindes pas intéressantes. Ouais comme je vous ai dit j'étais content de... Ouais là il a jam paire 2-3 par contre. J'étais content de mon début de TF surtout comme j'avais joué contre ça au George. Mais après 2-5F c'était pas ouf quoi. Après y'avait pas grand chose hein. C'était... De mémoire j'avais gagné un énorme setup avec... Paire 2-3 contre As-10. Et du coup c'est beaucoup moins intéressant après. Ah oui cette main là aussi. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ici avec As-Dame ? Open cutoff, on est en SB avec As-Fam. On est 2e en stack, y'a Chipida en big blind. Est-ce qu'on call ? Est-ce qu'on size ? Est-ce qu'on mid stack ? Est-ce qu'on jam ? J'aurais peut-être pas pensé mais j'aime beaucoup ton plat du coup là le 10 blind. Ouais j'ai chaud au base-valet Mickaël. Qu'est-ce que vous faites ici les gens ? Est-ce qu'on fait 6 ? Enfin est-ce qu'on fait 6.5 ? Est-ce qu'on fait 10 comme j'ai fait ? Est-ce qu'on jam ? Jam chez Fury ? Dans tous les cas quand on 3-bet on call contre EQN je pense. Pourquoi tu fais 15 BB Arthur ? Ouais pour t'en faire 10 ouais. En fait c'est un jam virtuel hein. C'est genre en fait je call le tapis et si jamais ça fait tapis tapis je fold quoi. Bah je pense que dans ce spot là tu peux fold euh... Si tu mets 10 tu peux fold si big blind te jam. Ouais c'est vrai. Une gang qui te call 4-bet jam what the fuck. C'est genre As-3+. Après c'est genre si on veut dire s'il y a As-4+, s'il y a As-4 su, t'as bien joué à lui pas. Avec le RP et tout je pense que tu peux trouver un fold si big blind te jam. Du coup j'ai fait ça. Au moins là c'est grandissant showdown encore une fois. J'ai raise il a jam 20 blind. T'as changé pas le bon chose Bobby de mettre 8 ou 10 mais euh... C'est vrai que j'ai une petite préférence pour le 10 quand même. Ouais. Et ta range de 10 blind et puis call. Toute ma range hein. Quand t'as l'OR qui jam. C'est un jam virtuel en fait contre OR Mais tu peux te permettre de fold contre le tipida en big blind. Euh... Bon là du coup mais je pense qu'il y a pas grand chose à dire. Même si je pense qu'à la place de big blind on préfère prendre As-5, As-4 en jam. Et qu'à moins qu'As-10 soit un peu call. Mais bon c'est sûr que le jam a fait de l'argent à sa place. Et on a pris 140$ de mémoire je sais plus. Bah j'aime du coup As-3 je pense. Euh... Parce qu'on va peut-être pas tout jouer non plus à 10 BB. On va peut-être remettre 5 ennemis 6 avec As-3 à Roi. Donc euh... Notre range de 10 blind into call du CL ça va être As-3, Dame-Dame, Valet-Valet peut-être. Des trucs comme ça. Ouais. Totalement d'accord avec Tom. Ok ça c'était une main. J'étais en tilt. J'ai passé chipidor à 3 left. Je me disais faut que je mette la pression et tout. Donc euh... Il bet. Je pense que... Il bet c'est trop démangeant hein. Mauvais de famille. J'ai un prime combo à race quoi. C'est pas à skip hein. Ouais. Impossible de skip ça. Il y a bonne chance sur les Valets, les piques, les 8 etc. Ouais. Mauvais de famille. C'est tombé l'une des pires turns. Bon je pense que le pire ça aurait été l'As de coeur quoi. A mon avis ça ne folde pas As-Dame s'il la bet comme ça flop et tout. As-Dame off je veux dire. Mais bon. Du coup check fold. Peer shoot en plus. Peer shoot et tonne de pisse. Donc check fold en tilt. Bon après je suis rassuré de voir qu'il y avait 9-9. Fiu. Ok. Lui il voulait deal. Moi je voulais deal aussi. Et chipidor il voulait pas deal. Voilà. J'étais un homme soja. Ouais là j'étais... Non je vais pour 50k encore. Le troisième prenait 40. Le premier 90. Du coup euh bon. Demierton va suivre sa main. Hihi. C'est pas fou. Après j'aurais pu faire un pick turn. Jam. Payer. Et... Et voilà voilà. Et spade river. Boom. Date de quand le tournoi ? C'était le 9 janvier. C'était le tout premier mystery. Sonnabian mystery de poker stars. Il y a eu la pause. Il va raise. Il va raise. Logique. Il y a... Il y a raise dame 5 et chipidor à 3 left. On comprend. On comprend. Raise phone ça ? Ouais. L'impre raise size ça peut être intéressant. L'impre raise size ça peut être intéressant avec cette main. Contre lui je suis totalement d'accord. Je préfère ce profil là je crois. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Le premier truc qui me vient en tête c'est raise mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux d'impre raise. Bon après de mémoire. Le dernier jusqu'à présent. Ah oui c'est cette main là je pense. Ouais ça c'est une des mains que j'ai... De quoi ? De Sunday Millions mystery bounty il y en a eu un autre non ? Je crois pas non. Ok. Ok ça c'est une des mains que j'ai le moins bien joué je pense de ATF. Je m'en veux énormément. Donc j'ai limp. Je pense que... Enfin je pense qu'on reste jamais ça. On pourrait penser à limp jam par contre. Donc limp cone préflop. Check check flop. Turn j'ai bet et check river quoi. Je pense que mon bet turn il est juste très très bizarre. Et river j'ai juste perdu mes balls parce que c'est les mains qui call turn. C'est genre des 8x qui ont passé bet genre comme 8 et 2 off et tout. C'est genre des as9, as10 qui m'ont iso en value. Et je suis pas du tout sûr de faire fold tout ça du coup j'ai pas bluff river. Et peut-être à raison je sais pas si y'aurait fait ça. Je sais pas si y'aurait cool ça en vrai. Du coup j'ai bet turn et pas bluff river donc en fait j'ai balancé 5 blind dans le vent quoi. Bon après on peut s'attendre à faire fold as-dam de temps en temps en termes quand même. Je pense que c'est un run très peu bluffé. Moi perso je colle pas tout le temps as-dam en termes. Vu que c'est quand même très peu bluffé à la doublette du 8. Ouais j'aurais peut-être plus de potes en vrai. Tu dois rodettes contre les 8x et tout avec as-dam. Mais après genre j'ai que quelques 8x qui call préflop quoi. Il y a le troisième qui a 17 blind et tout. L'impré-raise un fusel, c'est seulement des skipper et en bluff quand même. Oui mais après genre quand il y a tous les 8 et 3 off, 9 et 2 off et tout bah bonne chance à lui hein. Même s'il sait que t'es en bluff il peut juste rien faire quoi. C'est pas si de le prendre une OXX. Ouais je suis d'accord. Mais même si tu bluff beaucoup le mec il peut rien faire. Après s'il te 4 bet jam, enfin s'il te iso et jam sur le rig as-dif ses 5 off, bien joué lui quoi. Ouais t'as-tu des infos en pur. Pas sûr avec le mec à 17. Ouais du coup j'avais bien tank. J'ai bien bien tank et je me suis dit qu'en fait quand il call 5 turns. Bah c'est des SI, genre des 8x si on mis c-bet. Peut-être quelques genre 7 et 2 off aussi qui call turn, des trucs comme ça. Et bonne chance pour FF2R et As9, As10. As-Dame même du coup. J'allais pas penser As-Dame in game, je vous cache pas. Open, 3-bet, call et heads up. Ouais. Ici tu fais pas avec Roi-Valet, Dame-Valet, bet turn. Ouais je bet pareil turn et river, je pense je bet aussi hein. Parce qu'on va pas Indus et BF2SI. Je pense que j'aurais bet Meepo par contre. Parce qu'on va se cut souvent. T'as pas une chance sur heads up. Heads up y'a pas été très long. Je crois qu'il y a une longue que j'avais fait carré au début. Ouais celle-là. Donc j'ai limp dans le but de limp jam préflap et à check back. T'as fait runner runner carré. Ouais. Oh il avait top pair, je m'attendais pas à ce qu'il faut le top pair. Il a snap fold en plus. What the fuck. Ah ouais putain. Solid. C'est parce qu'en fait peut-être que j'ai vu que j'avais pas mis le dernier genre c'est un mois d'avant. Il y a de se dire que j'osais pas trop barrer le pas. C'est tellement simple pour moi de prendre des trucs ici en vrai. Alors j'ai vu c'était 5 off tous ces trucs là quoi. Faut facile de bluff. Ouais c'est les run outs doublettes. C'est un peu dur trop les bluffs quand même. Nice call. Le 8 bloque des straights mais il bloque aussi des bluffs du coup Bobby. Il bloque les 8x off. Enfin les 8x quoi. Ouais je pense que c'est indifférent quoi ouais. C'est indifférent. C'est indifférent. Merci OGC Brunel. Par contre j'ai en titre de mutant quoi. Si j'ai raise, bet une blind flop, call et river il bet une blind quoi. Je pense que j'ai call en mode il peut block bet peut-être des 5 et 7, 5 et 6. Et on a pas besoin d'être bon souvent, on a besoin d'être bon une fois sur 7 quoi. Enfin on met 1 pour gagner 7.25 mais... Et je suis très très surpris qu'il ait bluffé Dame9 quoi ici. What the fuck. Avec une blind en plus c'est... Ouais oui c'est ça. C'est très souvent un petit truc ici quoi quand ça bet une blind so size. J'ai call parce que je me disais one time il est à 5 et 7 et je gagne quoi. C'est pour ça que j'ai call. Et ouais c'était la dernière main du heads up. Preflop je suis pas totalement sûr. Si on est face à un mec qui va... Attendez je vais mettre en vitesse normale. Donc il met ISO 4x. Je pense que si on est contre quelqu'un qui isole bien les trash bah on a un call relativement content. Ouais vu qu'on demie pas mal de trash. Mais bon contre lui qui avait jamais ISO encore j'avais probablement à full préflop en vrai. Je sais pas. Putra c'est chiant quand même. Une main suitée comme ça qui connecte un peu pour les quintes. IP. Ouais t'aurais call aussi. Ouais je pense. Bah je folde jamais hein. Preflop. Ok mais il a jamais ISO quoi. Donc je sais pas. Bah il y a pas eu temps de main que ça. Tu l'as dit. Ouais le heads up il a pas duré très longtemps. Ouais vous collez tout ça alors. Donc là de mémoire j'ai raise 12. L'idée c'était de value bet une fois genre les rois dame de pique. Et les faire fall turn sur un 5 de coeur par exemple. Donc prendre 7 blindes supplémentaires sur ce genre de main. Et du coup bah ça a jam bah bonne chance. Et du coup on a fait 2 jam de ce truc. Il faudrait peut-être just call beaucoup par contre flop avec la position. Après le problème de just call bro c'est que Tant ça va venir je sais pas. Genre dame de coeur il va te jam la gueule tu peux pas call quoi. Et après c'est vrai qu'on a pas de 2 paires quoi quand on a une call préflop. Et si je raise ça il faut aussi que je raise des rois 8 de carreau et tout. Si je raise ça en théorie mais bon. Je sais pas. Surtout comme il a joué sa TF quoi. Tu sais que le mec vu ce qu'il a jam et tout. Tu sais très bien qu'il va avoir des ISO. Qu'il va isoler au minimum correctement quoi. Donc c'est un fold à BP comme équipe encore. On montre flop à STP. Donc il y a bet 5 et j'ai fait. Et j'ai raise parce que je voulais pas genre call. Parce qu'on avait une turn genre valet de coeur et tout et devoir fold quoi. Euh ouais après il y a les 6, les 9 qui te mettent une goal shot, une open handy dans plus. Euh ouais. Ouais mais j'aurais pu call aussi. Avec la position je trouve que je préfère call ouais. Du coup j'ai raise genre en mode on construit un pot pour le bluff et plus tard quoi. Ouais one time il call as dame off. Turn 5 de coeur dégueulasse tapis fold. J'ai le plan quoi. Un yucky I guess. Enfin un yucky. On a quand même beaucoup beaucoup chaté pour en arriver là. Enfin je me souviens de... Ah genre 80 left j'ai passé un petit... J'étais tombé à 8 blindes et j'ai passé un petit as dame paire d'as préflop. T'inquiète pas flop. Roi Valet 10. Boom. Un gros gg en tout cas putain. Ouais. Dika joueur. Deuxième. Ok. Donc euh mais j'espère que vous avez aimé. On refera peut-être ça euh... Je sais pas peut-être tous les deux mois on verra. Mais ouais c'était compliqué hein. C'était un peu stressant. Combien fois que je fais ça de ma vie. De rien badger. Ouais ça c'est bien passé. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on fasse ça de temps en temps. Petite review. C'est bon. Du coup bah n'hésitez pas à vous abonner aussi au club. Le club Apprenti West City, Charpens et Ruzé et K plus un zin zin.